What's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, ici Jérôme Alain, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. J'aimerais commencer en disant un gros merci à mon commanditaire Paul E. Sleep, un gros merci à Paul E. Sleep pour être de commanditer le What's Up Podcast de cette semaine et de la confiance qu'il nous accorde encore une autre fois, un gros merci. Puis là, je veux vous parler de leur oreiller, ok? Moi, pour être honnête, on l'a négocié dans mon contrat, ok, qu'il allait me donner un oreiller. Puis moi, j'ai déjà tous mes oreillers, ok? Moi, je suis dans le bain, j'ai un bon lit. Je m'en collissais un peu. Puis, fait que je me suis dit, ah, je vais apprendre pareil, mon père, il a de la misère à dormir. Fait que Chris, le père, il va y donner, il va y être content. Puis, fait que là, quand j'ai reçu l'oreiller chez nous, un coup de toucher, ça avait l'air vraiment confortable. Je me suis dit, ah, bien, je vais l'essayer une nuit, tu sais. Puis tabarnak, je l'ai tellement aimé qu'il mange de la marde le père. Je vais regarder l'oreiller. Hey, fuck you, l'oreiller. Chris, c'était tabarnak, tu as l'impression de dormir sur un nuage là-dessus, est-ce que tu sais. Hey, si moi, je me suis déjà endormi dans mon live, bien, j'étais trop saoul. Si je m'avais endormi dans le live avec cet oreiller-là en plus, oublie ça, je ne m'arrive jamais à me réveiller. OK, là. Pour vrai, je l'aime vraiment beaucoup, merde. Fait que, puis, tu sais, en tout cas, je vous encourage à y aller avec Polysleep. Hey, ils font vraiment du bon stock, là. En tout cas, si leur matelas est pareil comme leur oreiller, là, sacrament, c'est de la putain de bombe, OK? En plus, il offre la livraison gratuite. Il offre 30 nuits d'essai. Puis, si tu offres, si tu écris le code promo, c'est JALIN25, puis il est valable du 3 mars au 16 mars 2021. Puis, tu vas avoir un rabais de 25% si tu utilises ce code promo-là. Puis, je vous encourage à l'utiliser, OK? Il va y avoir le lien dans la description en bas, là. Je vous encourage à l'utiliser parce que, si vous le faites, là, il va y avoir Chris, eux autres, c'est le même qui catche si la pub a fonctionné ou a pas fonctionné. Tu sais, en utilisant le code promo, on va faire, Chris. Hey, il y en a bien du monde qui l'ont utilisé. Fait que, Chris, ça marche, les pubs. Fait qu'ils vont vouloir en recommander d'autres. Fait que, encourager Polysleep, c'est m'encourager moins. En plus, man, c'est pas king de la calme, ça. Fait que, deuxième raison de bien encourager ça. Puis, si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez me faire plaisir, allez mettre des Google Reviews de 5 étoiles à Polysleep. Puis, marquez, hey, je suis tout ici, grâce à Jerry Alain, vous êtes Chris Mans à la coche. Merci d'y faire confiance. 5 étoiles. Puis, yes, sir! Tout le monde va être content. Avec un énorme merci à Polysleep. Puis, bref, je pense que j'ai tout dit que j'avais à dire, là. Le podcast de cette semaine, qui qu'on soit cette semaine, c'est Patrick Sénécal, man. Hey, pour vrai, Patrick, j'étais vraiment content de le recevoir. J'ai terminé le podcast en me disant, holy shit, ça va vraiment être un très bon podcast, ça. Moi, j'adore ça, le monde comme lui, tu sais, qui ont un franc parlé, qui sont honnêtes, qui sont transparents, qui se laissent dans la discussion, puis ils s'emportent, puis ils se laissent aller dedans. Tu sais, moi, j'ai vraiment trippé leur savoir. Peu importe les questions que je parlais, il embarquait dans le sujet. On a parlé de qu'est-ce qui manque au cinéma québécois. On a parlé de qu'est-ce qui l'a inspiré pour faire le roman sur le seuil. C'est-tu, qu'est-ce qui est différent d'adapter un roman au cinéma versus qu'est-ce que t'aimes plus des deux, d'écrire pour le cinéma ou d'en écrire un roman. Les sept jours d'Italien, il était dans quel état d'esprit quand il a écrit ça. Les conséquences que la poursuite d'Ivan Godbout a reçues. Quel impact ça a-là? Ça a-tu déjà fait des dommages? Ça y a-tu déjà... Tu sais, qu'est-ce que ça a eu sur lui? Comment que ça a eu sur le monde littéraire, le monde du roman, tu sais? Fait que, man, c'était vraiment un esti de bon podcast, ce gars-là. J'ai adoré le recevoir. Moi, man, un homme comme lui, j'en voudrais tout le temps sur le podcast. Il va faire partie, en tout cas, de ceux que j'ai aimé le plus réaliser. OK, produire. Fait qu'un énorme merci à Patrick Sénécal. Il y a une de ses séries qui vient de sortir sur Club Illico. Ça s'appelle Patrick Sénécal présente. Puis, il y a déjà cinq épisodes dessus. Puis, je pense que c'est qu'il en avait parlé. Il a dit qu'il a bien aimé ça les réaliser. Puis, c'était aussi honnête. Ça rendait de justice à comment qu'il voulait les faire. Puis, souvent, le problème, c'est le manque d'argent. Tu sais, il va en parler dans le podcast. Mais bref, vous allez voir, il en parle. Il parle de tout. On parle de tout là-dedans. OK? Puis, aussi, j'aimerais... Fait qu'un gros merci à Patrick Sénécal. Puis, j'aimerais remercier aussi tous mes membres Patreon. Un gros merci, mes membres Patreon. Si vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, vous êtes satisfait, vous aimez ça, bien, c'est bien important de venir, devenir membre Patreon au patreon.com slash whatsappodcast. Il y a des forfaits pour toutes les sortes, toutes les personnes, tous les budgets. Il y en a, c'est deux, trois piastres. D'autres, c'est 25. Ça, ça vous permet de voir les podcasts une fois qu'ils sont enregistrés, des voies d'avance. Ils ne peuvent pas attendre qu'ils sortent en note chronologique. Puis, vous avez accès à un live exclusif que je fais juste pour mes membres Patreon une fois par semaine, le vendredi à 21h. Puis, c'est ça. Puis, j'aimerais remercier aussi mon Team WhatsApp de cette semaine. Mon Team WhatsApp, c'est Steve Beaudoin, Jérôme Arbeau, puis Alexandre Lavoie. Fait qu'un gros merci à mon Team WhatsApp, gros merci à mes commanditaires, Paul Eastley, gros merci à tous mes membres Patreon et un énorme merci à Patrick Sénécal. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et on se revoit la semaine prochaine. Bonne écoute, tout le monde. À plus. Fait que, yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue au WhatsApp podcast. Je suis super et très honoré de recevoir Patrick Sénécal. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Merci d'invitation d'ailleurs. Très cool. Oui, bien c'est cool que tu as accepté pour vrai. Ça faisait longtemps que je voulais te recevoir. Puis, parce que, tu sais, tes livres, tes films m'ont tellement marqué. Je suis sûr que je ne suis pas le seul non plus. Non, bien c'est toujours le fun de se le faire dire quand même. C'est cool, merci. Le film sur le seuil, je pense que je l'ai écouté une fois plus jeune. Je pense que ça m'a traumatisé la vie et que je n'ai plus jamais réécouté ça. Tu vois, les trois, c'est celui qui, c'était mon premier et j'ai l'impression que, je pense que mes deux autres, les deux autres que j'ai faits après sont ailleurs. Je pense que je me suis pratiqué un peu dans... Je parle du scénario. Le scénario, tu sais, il y a bien du monde qui m'ont dit qu'ils ont bien aimé ça comme toi et tout, mais on est très difficile vis-à-vis de soi-même. Tu dois savoir comment je parle. Oui, c'est ça. Puis je l'ai revu il y a quelques années avec mon fils puis j'ai fait, ah... J'écoutais le scénario puis j'écoutais les phrases, j'écoutais les dialogues. Je me disais, ah, c'est un peu... C'est pas encore sa coche en crème, fait que... C'est quoi que tu trouvais qui me manquait? Bien, je trouvais les dialogues, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de non-dits. Tu sais, moi, je suis un écrivain, fait qu'au départ, les écrivains, on fait tout. On fait la mise en scène, on fait la réalisation, on fait la direction artistique, on fait la photo, on fait tous les acteurs. Dans le livre, ça? Dans le livre, oui, c'est ça. Puis j'avais l'impression qu'en faisant un film la première fois, on dirait qu'il fallait que toutes les informations soient toujours dans le dialogue, tu sais. Puis Éric, le réalisateur, Éric Tessier, il me dit, tu sais, Patrick, c'est un film, hein, il y a plein de choses qu'on va voir que t'as pas besoin de dire puis j'en ai coupé beaucoup puis il m'en a fait couper beaucoup mais je pense que c'est encore un petit peu, des fois, trop obvious. Puis un petit peu littéraire, des fois. Des fois, ça manque un petit peu naturel, tu sais. Bon, en tout cas, je parle pour moi, là, c'est ce que j'ai vu. Puis il me semble que les deux autres films que j'ai écrits, quand je les regarde, je les ai refus encore récemment, bon, il y a tous les enfants qui m'agacent parce qu'on n'est jamais contents complètement mais je trouve que, il me semble que c'est plus plus contrôlé. C'est-tu de quoi que, tu sais, on le voit souvent d'un fois, une réédition d'un livre, est-ce que tu le ferais comme un deuxième film sur le même... Ah, je sais pas. Je pense que, je pense que ce qui est intéressant quand il y a, mettons, un remake ou qu'un... En général, les remakes, premièrement, c'est pas très heureux en général, mais il y a des exceptions. Il y a des exceptions, il y a des remakes qui ont été très bons, mais je pense que le seul intérêt d'un remake, c'est de voir qu'est-ce que quelqu'un d'autre amène de nouveau par rapport au premier. Ah, OK, ouais. Il y a des exceptions, là aussi, Alfred Hitchcock a refait deux fois un film, le même film, il a fait The Man ou New Too Much, comment ça s'appelait? Bon, fuck, en tout cas. Hitchcock a fait The Man ou New Too... Non, pas New Too Much, mais en tout cas, il a fait deux fois le même film avec 15 ans d'écart, je pense, parce que lui, il a voulu justement ajuster des affaires. Bon, il y avait des différences. Moi, je suis pas sûr que j'aurais fait un autre scénario de 51-50 ou de Sur le Seuil ou de Les 7 jours de l'étalion. L'intérêt, je pense, ça serait de voir si quelqu'un d'autre amène un nouveau regard là-dessus. Mais en général, les remakes, je trouve que... Tu sais, comment il va avoir un remake de L'Exorciste qui va sortir, je pense. Ah oui? Bien, il me semble que j'ai vu ça passer et ça m'a fait peur. J'ai vu Les Exorcistes 2021. C'est quand même d'autres, c'est ça qui te fasse le plus peur. En fait, ce qui est vrai, c'est ça, c'est pas le film qui me fait peur, c'est le fait qu'ils vont faire un remake avec. C'est tellement un grand chef-d'oeuvre que moi, l'idée qu'ils veulent refaire ça, ça m'inquiète beaucoup. C'est comme s'ils voulaient leur faire découvrir des classiques aux jeunes parce que les jeunes n'iront pas voir les vieux films. C'est ça que je trouve dommage. Mais bon, en même temps, il y a des cas qui sont marchés. Ringu, le remake du film japonais, ils ont fait The Ring il y a plusieurs années. Ils ont pris la version japonaise et ils ont fait une version américaine. Normalement, c'est une catastrophe. Mais là, c'est vraiment très bon. Ça marche très bien. Fait que, on sait jamais. Soyons optimistes. Oui. Mais tu sais, par exemple, je trouve que ça a quand même bien vieilli sur le seuil parce que justement, quand j'ai dit que j'allais te recevoir, il y a des amis qui en ont profité pour aller réécouter justement des films sur Joe d'Italian puis sur le seuil puis ils disaient que... Ils trouvent que ça marche encore. Oui, ça a encore très bien vieilli. Bon, tant mieux, tant mieux parce que justement, j'espère que tout le monde n'est pas aussi difficile que moi vis-à-vis ce que j'écris. Je pense que c'est normal que nous autres on sera plus. Mais moi, si les gens me disent qu'ils l'écoutent encore puis qu'ils trouvent que ça marche encore, je suis bien content puis je suis bien content après Éric parce que c'est réalisateur puis voilà. Puis c'est ce livre-là qui t'a mis sur la map aussi? En fait, oui. Parce que t'en avais sorti deux avant? sur le seuil, exactement. Sur le seuil, c'était mon troisième. J'avais écrit 51-50 des hommes avant puis Le Passager qui était chez un autre éditeur, Guy Saint-Jean, dans la collection Noire. Et après ça, sur le seuil, je suis parti chez un autre éditeur et lui, il était vraiment spécialisé dans les genres très très forts fait qu'il a comme mis un peu plus ce genre de livre-là sur la carte au Québec. Tu sais, à lire, c'est le premier éditeur vraiment de genre à se spécialiser dans la horreur science-fiction policier mais québécois. Lui, c'était ça son... Son mandat? Jean Petit Grou, l'éditeur, c'est ça qu'il voulait faire comme mandat. Fait qu'il a sorti des livres, entre autres, en livres de poche dès le départ. Puis au départ, il faisait rire de lui un peu avec ça parce que les éditeurs, en général, ils sortent des livres en grand format. Ça fait sérieux. Lui, on va sortir en livres de poche puis là, il se faisait bien pourquoi? Ça fait cheap un peu les livres de poche. D'habitude, c'est plus tard, 2-3 ans plus tard ou même pas du tout. Mais si on veut faire découvrir la science-fiction pleureur québécois aux jeunes, aux jeunes de 20 ans, de 15 ans, de 25 ans, ils ne vont pas acheter des livres à 25$ d'auteurs qui ne connaissent pas. Mais ils vont peut-être prendre la chance d'en acheter un à 15$, par exemple. Et il y a eu raison. Exactement. Il y a eu raison. Ça a marché. Ça a marché. Moi, je suis sûr que ça m'a aidé. Le livre avait vendu pas pire, mais c'est sûr que le film, quand le film est arrivé, ça a donné un boost. Le monde a voulu lire le livre et comme manifestement ils ont mis le livre, bien là, ils ont voulu lire les autres livres que j'ai faits. Parce que les amateurs d'horreur, de science-fiction, de policiers, ce qui est le fun, c'est que quand ils aiment un livre d'un auteur, ils veulent tout lire. Oui, c'est ça. C'est ça qui est le fun. Ce n'est pas le cas de tous les écrivains nécessairement. Un peu comme moi avec mes stand-up. Je suis bien, bien, bien difficile, mais aussitôt que j'en aime un, je vois checker tout ce qu'ont fait les entrevues. Exact. Tu vas sûrement regarder aussi comment ils ont évolué et la courbe, tout ça. Des fois, je me fais une fin de semaine juste, j'écoute du Dave Chappell et là, c'est en ordre chronologique. C'est ça. Oui, parce que tu vois l'évolution. Tu vois, il est parti de là, il est rendu là. Qu'est-ce qui a changé? Je pense que les fans de genre, c'est un peu la même chose. Moi-même, quand j'aime un auteur d'un roman policier, j'ai le goût de lire tout ce qu'il fait, mais ce n'est pas comme ça pour tous les auteurs nécessairement. Il y a des gens qui vont lire un livre d'un auteur, ils vont bien aimer ça, mais ils ne vont pas nécessairement se ruer. Il y a un effet fan dans les genres, dans l'horreur, l'humour, les fans sont très fidèles, ils veulent tout. Ils se l'approprient. Oui, exactement. Puis ils vont communiquer avec toi dans les salons du livre, ils viennent te voir puis ils n'ont pas peur de communiquer avec toi, ils n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent. Je me rappelle quand on a fait le film « C'est la 41-50, « Très des hommes », on a eu des messages quand le film est sorti, il y en a qui étaient fâchés parce que Michel, Michel Beaulieu, avait les cheveux noirs dans le film alors que dans le roman, les cheveux blonds. Ah oui. On s'en fout un peu, honnêtement, qu'elle soit blonde. Mais il y a des fans. Pas quand t'es fan. Moi, tout ça me ment à barnaque. Ah, moi, dans ma tête, elle a toujours été blonde. C'est pour ça que quand je fais quelque chose par rapport à un de mes livres ou quand on a fait la bande dessinée Alice, j'ai dit au dessinateur, j'ai dit à Jake, il faut qu'on fasse une bonne job parce que les fans, ils s'attendent à un livre trash. Si on les déçoit, on va le savoir en tabarnouche. Mais c'est le fun, cela dit. Ça veut dire que tu te sens suivi, tu te sens aimé et ça, c'est quand même précieux. Ah oui. Puis t'es-tu content justement de la sortie parce que tu viens de sortir Alice en version BD justement avec Jake Dion? Oui. Puis ça faisait 20 ans justement de ce roman-là. Puis t'es-tu content justement de la sortie? Franchement, je trouve ça extraordinaire. J'aurais pas pu rêver d'une BD plus fidèle à Alice que celle-là. Je veux dire, Jake a compris, il a complètement compris qu'est-ce qu'il fallait faire avec ça. Il a travaillé deux ans dessus. Il a travaillé deux ans dessus. Nous autres, on s'était vus au moins un an avant, on en jasait, tout ça. Puis il y a toujours, comme, on était tous les deux au service l'un de l'autre. C'est ça qui est le fun. C'était pas, je vais faire les dessins que Patrick veut. Puis moi, c'était pas, qu'il soit fidèle au scénario que j'ai écrit. Puis lui, il voulait quand même proposer sa vision du livre tout en respectant mon scénario, mais il voulait proposer une vision. Fait que c'était un échange. Je trouve, c'est deux univers artistiques qui se sont rencontrés. C'est ça qui est le fun. C'est pas juste un qui fait, tu veux ça? Je te fais ça. Puis je pense que c'est ça qui fait des bons duos dans les bandes dessinées. C'est pas le même champ en tout, mais mettons, les Astérix, c'était ça. C'était Uderzo puis Goscinny ensemble qui avaient tellement construit leur univers tous les deux de façon conjointe qu'un n'était pas séparable de l'autre. Et d'ailleurs, quand Goscinny est mort, ça peut être pareil, Astérix. Mais c'est même ça, les bandes dessinées américaines, il y en a plein, les Batman et tout ça. Souvent, il y a des duos qui travaillent ensemble puis qui sont très importants. Alan Moore, qui est un dessinateur très important dans la BD pour adultes, bien, il y a son univers à lui. Fait que je pense que c'est important que quand tu fais une BD à partir d'un roman, c'est pas juste je vais faire les dessins que dans ton livre, sinon il faut que même les dessins proposent un univers qui est complété. Jake a compris ça puis on a parlé beaucoup de ce qu'on voulait. C'est comme un deuxième texte dans le fond. Comment je dirais ça? C'est pas un deuxième texte mais c'est comme une nouvelle, c'est comme une nouvelle, c'est comme si tu retournes dans ta maison 20 ans plus tard puis tu la décores autrement. T'as mis à jour, t'as mis des nouvelles décorations. Parce que les gens quand ils disaient le roman, ils imaginaient ce qu'ils voulaient. Là, on leur propose une imagerie qu'ils n'ont pas le choix. Fait que c'est... Faut que ça marche parce que si les gens n'aiment pas ça, ils vont dire je peux pas imaginer autrement, c'est ça. C'est ça le dessin que j'ai devant les yeux. Fait que je pognais avec. Fait que c'est pour ça. Tu sais, la Reine Rouge, quand on a dessiné la Reine Rouge, on s'est dit là, le monde de la Reine Rouge fait 20 ans qu'ils se l'imaginent. Fait 20 ans qu'ils imaginent comment aller la Reine Rouge. Faut pas manquer notre coup. Fait que c'était toute cette pression-là mais qui était une pression le fun que Jake avait beaucoup plus que moi, en fait. Pauvre Jake. Parce que lui, il savait qu'il y a du monde qui l'attendait au coin de la rue. « Hey, t'as besoin de bien des dessiner nos personnages qu'on aime. » Puis écoute, si on suit aux réactions des gens, ça va très bien. Ben oui. Les dessins sont écoeurants. Ils sont extraordinaires. C'est vraiment beau. C'est très beau. C'est 200 pages. 200 quelques pages. 200... 270, je pense, pages. Quand même, on n'est pas habitué au Québec à avoir des bandes dessinées aussi ambitieuses. Bon, il n'est pas le Rabel Glati qui fait ça aussi, tout ça. Je ne sais pas que les autres BDL ne sont pas d'ambition mais je parle d'un projet comme ça à grand soufre. 270 pages de quelque chose de trash, de quelque chose de... Ça se rapproche un peu de ce que les Américains font, par exemple, ou même les Européens. Je trouve ça le fun qu'on aille un peu... qu'on ait été dans des zones qui ne sont pas explorées si souvent que ça dans la bande dessinée au Québec. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Puis oui, ça a tellement fait parler ce livre-là. Ben c'est ça, c'était les 20 ans du livre en même temps. C'était une façon de souligner l'anniversaire d'Alice parce qu'on avait eu un projet de film entre-temps qui n'a jamais marché. Fait que... Non, ça n'a pas marché le film. Tu vois, c'était trop... Penses-tu que ça pourrait relancer l'idée du film? Ou peut-être des personnes qui pourraient se proposer? Le problème en ce moment au Québec, c'est qu'il y a des lignes qu'on n'est pas prêts encore à franchir dans le cinéma ou dans la télévision. On est encore un peu straight. On est encore un peu... On a encore peur. On est un petit marché. Puis comme on est un petit marché, on ne veut pas trop s'aliéner de monde. Fait qu'on a toujours peur d'aller trop loin dans la violence ou dans le sexe. Fait qu'un livre comme Alice faudrait aller assez loin dans la sexualité, entre autres. Puis je sais que c'était avec ça qu'on a eu des problèmes à l'époque. Puis si je viens de faire une série télé, puis c'est pas pire, je peux faire une coupe d'affaires le fun, mais il y a des choses qui m'ont dit, fais attention Patrick, qu'on ne peut pas... Tu sais, on n'est pas... Il y a des choses qu'on voit sur Netflix en ce moment qu'on ne pourrait pas mettre dans la télé québécoise encore. Parce que le public n'est pas prêt ou le gouvernement? C'est pas le public qui n'est pas prêt. C'est ça, parce que c'est subventionné. C'est ça. On est subventionné. Fait que quand t'es subventionné, tu ne veux pas trop déplaire. Parce que sinon, tu perds ton financement. Ben, j'imagine. Moi, je pense que les producteurs en ce moment, les diffuseurs sont frileux aussi. Je pense qu'ils sous-estiment le public. Ils ont peur de choquer leur public, mais en même temps, ils veulent en gagner un nouveau. Fait que là, s'ils veulent... C'est sûr qu'il y a plein de monde de 50 ans et plus, puis je ne parle pas de moi, moi j'ai 53 ans, puis je suis capable d'en voir des affaires trash, mais on parle d'une moyenne. Ils se disent, ah, ben ceux qui sont habitués à écouter tel type de téléroman et tout ça, quand on va leur proposer ça, ils vont faire, ouh, c'est bien évé. Mais il faut aller ailleurs parce que tous les jeunes qui écoutent en ce moment Netflix, puis qui écoutent Crave, puis qui écoutent HBO, puis qui écoutent... Mais c'est pour ça qu'ils perdent ce public-là. C'est pas qu'ils le perdent, ils ne l'ont jamais eu. Fait que s'ils veulent l'avoir, comme tu dis, il va falloir qu'on propose autre chose que l'auberge Chien Noir. Je dis ça, mais ça n'existe plus. Puis je n'ai rien contre ce genre de téléroman-là. C'était un type qui s'adressait à certaines personnes, mais ce n'est pas avec ça qu'on va donner le goût à mon fils et à ma fille de regarder la télé québécoise. Exactement. Puis il s'en fait des bonnes choses. C'est pour ça que je t'aime. Ma fille a écouté ça pour elle a trippé. Elle a trouvé ça bien bon. Elle a écrit, elle s'est pété. Mais même série Noir, il y a eu des complications. Ben oui, ils ont failli l'enlever. Il n'a plus qu'une pétition parce qu'il n'y avait pas je ne sais pas moi 800 000 auditeurs ou je ne sais pas trop comment. Il faut qu'on arrête de penser de même parce qu'aux États-Unis, même si tu as un petit succès avec juste 10 % de la population, c'est assez pour que ça survive. Au Québec, 10 % de la population, ce n'est pas assez. À moins qu'on se dise on le fait quand même, ça va être niché, mais ça va devenir culte, on va en parler. Tu sais Breaking Bad, la série Breaking Bad, ce n'était pas supposé de marcher de même au début. Ils l'ont fait, ils ont dit fuck off, on fait ce qu'on veut, ça va être un peu pété, un peu flyé, ce n'est pas tout le monde qui va aimer ça, mais ce n'est pas grave, on ose le faire. Ça fait des records. Ça, c'est devenu une série culte. C'est devenu une série culte que tout le monde a vue ou presque. Mais pour ça, il faut prendre un risque. Il faut prendre un risque au départ. C'est ça. Je pense qu'en ce moment, on a un petit peu peur. On en prend plus qu'avant au Québec, on commence, le fait qu'on fasse une série avec moi, c'est déjà un signe que on va aller vers l'horreur un peu, on va aller vers des affaires un peu plus hard, même si ce n'est pas tant que ça dans la série, mais une couple d'affaires. On a tourné une couple d'affaires que je fais, oui, pour le Québec, c'est le fun de tourner une affaire de même. Mais tu sais, ce n'est pas Game of Thrones. Ce n'est pas Walking Dead. On n'est pas là. On n'a pas les budgets de toute façon. Mais il faut tranquillement aller vers ça, sinon nos jeunes vont consulter Netflix. Ce n'est pas compliqué. C'est ça qui va arriver. Tu trouves-tu, par exemple, que ça rend justice? Tu sais, maintenant, on a le cliché de « Ah, j'ai préféré le livre. » Tu sais, tu trouves-tu que maintenant, ceux des films qui ont été faits à partir de tes livres, tu trouves-tu que ça rend justice au roman? Bien, j'ai fait les scénarios. Fait que si ça ne rend pas justice, c'est un peu de ma faute. Côté réalisation, moi, je trouve que ça marche. Je trouve que Les 7 jours d'Italion, en particulier, je trouve que c'est celui qui est le... C'est celui dont je suis le plus content, autant à cause de mon scénario que l'adéquation qu'on a réussi à faire avec le scénario puis la réalisation. Mais 51-50 aussi. 51-50, le seul problème que j'ai, c'est la fin, mais ce n'est pas de la faute d'Éric qui a été essayé le réalisateur parce que je pense qu'il a fait une bonne réalisation. Mais on a pogné un mur, moi et lui, avec la fin. On avait tourné une fin pour s'y rendre compte que ça ne marchait pas. Une fin qui ressemblait beaucoup au roman, mais au visuel, ça ne marchait pas. Puis là, on était pogné avec ça puis on a fait une autre fin, finalement. Je pense que les gens qui n'ont pas lu le roman, ça ne me rend pas compte, ce n'est pas grave. Mais nous autres, on fait un peu, c'était pas tout... Ça termine trop vite. C'est pas la fin qu'on voulait. Ça finit... On n'a pas le retour de Michel. Je ne veux pas trop en dire pour ceux qui n'ont pas lu le roman. Il y avait un comeback avec Michel à la fin qu'on avait filmé mais qui ne marchait pas. C'était poche. Puis ce n'est pas la faute de l'actrice. Ça ne marchait pas pour plein de raisons. On était pogné un peu avec ça. Mais cela dit, je trouve que la réalisation marche. Les acteurs sont bons. Les acteurs sont super bons. Mais c'est sûr que le monde a tendance à dire j'aimais mieux le roman. Mais ça, c'est normal un peu parce que je pense que même un chef-d'oeuvre, même un roman, un film qui est un chef-d'oeuvre, s'il vient d'un roman, il y a bien des gens qui vont avoir tendance à dire qu'ils aiment mieux le roman s'ils l'ont lu parce que quand tu lis un roman, tu te fais le film que tu veux. Dans ta tête, tu fais le film que tu veux. Puis s'il y a 500 personnes qui lisent le roman en même temps que toi, il va se faire 500 films différents. Mais là, tu arrives, tu vas voir un film, toi, là. Puis là, tu t'attends à voir le film que toi, t'as imaginé pendant que tu le lisais. Puis évidemment, c'est pas ça. Ça va être un autre film. Et là, tu fais, bien, il est où, mon film? Il est où, mon film? Bien, ton film, il est dans ta tête. Le réalisateur, il a lu le roman puis il a fait le film qu'il voulait. Fait que par la force des choses, t'es condamné à ne pas avoir exactement ce que t'imaginais. Mais le meilleur moyen d'écouter un film qui est tiré d'un roman pour savoir si le film est bon ou non, c'est soit de ne pas lire le roman au début ou soit de l'oublier complètement. Mais l'oublier complètement quand t'as aimé le roman, c'est pas évident, là. Fait que moi, souvent, j'ai vu des films que j'avais pas lu le roman puis j'ai lu le roman après. Puis là, j'ai dit, ah, OK, là, je vois les différences, tout ça. Mais quand t'as lu le roman, c'est sûr que t'as tendance à comparer, t'as pas le choix, tu sais. Mais je suis content, là. Sur le seuil, moins, comme je t'ai dit, à cause que je trouvais que j'étais plus ou moins encore à l'aise avec la scénarisation. Mais 51-50 puis les 7 jours au Stéhion, l'adaptation, je pense que les gens qui ont lu les romans peuvent pas dire qu'on est, tu sais, qu'on a complètement passé à côté. Oui, il y a des choses qui sont pas là parce qu'on avait pas le choix, parce que c'est un film, parce qu'on a juste deux heures, on n'a pas une série. Tu sais, on avait fait une série 51-50, on n'aurait pas allé dans le journal personnel de Maud comme dans le roman, tout son journal personnel. Mais là, en deux heures, t'as pas le temps. Fait qu'il faut faire des choix. Le cinéma, c'est l'art du compromis. Tu y échappes pas, là. Faut que tu fasses des compromis, faut que t'acceptes de faire des compromis. Si t'acceptes pas ça, va pas dans le cinéma. Oui. Puis, est-ce que, quoi d'autre tu trouves qui manque au, à la production, genre de télévisuelle, genre du Québec, tu sais, tu trouves-tu qu'il y a l'argent? Oui, c'est ça. C'est l'argent, essentiellement, c'est ça. Bon, je dis l'audace tantôt, mais l'audace, on l'a tranquillement. Puis si on avait plus d'argent, on aurait plus d'audace aussi. Je pense que ça vient avec un peu. Mais comme on n'a pas d'argent, comme ça coûte très cher, la télévision, puis qu'on n'a déjà pas beaucoup de budget, bien, on a peur de prendre des risques. Tu sais. Mark Spielberg aussi doit faire des compromis, même s'il y a des budgets de plus d'un million, je suis sûr qu'il fait des compromis quand même, mais moins grands que nous autres. Mais l'argent, il manque l'argent parce que c'est sûr qu'il y a des affaires qu'on n'a pas pu tourner dans ma série parce qu'on n'avait pas l'argent pour. Puis on était tous d'accord que ça aurait été meilleur telle scène si on avait eu les moyens. scénario, non. Mais est-ce que avec de l'argent, tu peux faire des choses de fond en maudit avec un bon scénario aussi? Oui, c'est ça. Tu peux sortir, tu peux avoir des effets spéciaux plus intéressants, tu peux avoir des shots de caméra, tu peux avoir plus de figurants dans une scène de panique. C'est sûr que l'argent, on ne peut pas négliger l'argent, on ne peut pas dire que l'argent, ce n'est pas important. Ce n'est pas vrai. Pas en télévision et pas au cinéma. Fait que c'est ça qui manque. Puis on est un peu à l'envers encore là au Québec là-dessus parce qu'à travers le monde, il y a de plus en plus de budget pour la télévision. Tu sais, quand tu regardes Netflix et tu vois des séries qui viennent d'Espagne ou qui viennent de la Norvège ou qui viennent de Crème, il y en a de l'argent là-dedans. Ils en ont mis de l'argent. Mais nous autres au Québec, on a moins d'argent qu'il y a 15 ans. On met moins d'argent toute proportion gardée. Il y a 15 ans, il y avait des séries qui avaient 1,8 million de piastres de l'heure de production. Là, il n'y en a plus. Puis s'il y en a, il y en a une ou deux. Mais c'est le même budget qu'il y a 15 ans. Donc, dans le fond, c'est moins. C'est ça. On n'a pas suivi cette courbe-là. L'inflation. Fait qu'on essaye de... Je ne la comprends pas cette logique-là. Je ne comprends pas la logique qu'on se rend compte que les gens coûtent de plus en plus de séries. Parce que c'est le cas. On écoute de plus en plus de séries. Mais on met de moins en moins d'argent dedans. Sauf des séries safe. Comme les... Strict 31. Strict 31. Ils n'ont pas de budget de Strict 31. Ils ont fait des miracles. Ils ont fait des miracles avec très peu de budget. Good for them. Je suis bien content pour eux autres. Non, je parle des histoires des pays d'en haut. Alors ça, ils en ont mis de l'argent. Puis ceux qui n'en ont pas mis autant qu'ils voulaient. Parce qu'une série d'époque. Mais les histoires des pays d'en haut, c'est sûr. Ta grand-mère va encore écouter ça. Ma grand-mère aussi. Ils ont gagné des jeunes parce qu'ils ont mis ça plus cool. Ils ont mis ça plus contemporain. Fait qu'il y en a une couple de séries comme ça qui vont acheter des gros budgets. t'as suivi ça, par exemple, mais il y a une Netflix que le gouvernement s'attaque un peu à eux autres pour justement qu'ils investissent dans des... Plus de réproductions québécoises. Oui, c'est ça. Toi, tu trouves-tu que c'est encore un autre cross qui vont essayer de contourner? Je ne vais pas dire n'importe quoi parce que je ne suis pas assez de dossier. Mais une chose de sûr, c'est que les taxes devraient payer... En tout cas, on veut qu'ils payent des taxes. Si on fait payer des taxes à Netflix, ça va coûter plus cher aux contribuables. Mais oui, mais ça coûte plus cher puis Netflix n'a pas sacré son camp puis le monde n'a pas arrêté de s'abonner. Non, mais tu sais, il était supposé genre comme investir un montant dans de la production québécoise, mais on dirait qu'ils trouvent tout le temps une crosse pour... Ah oui, ils vont trouver des moyens puis en plus, ils vont peut-être produire... S'ils produisent des émissions québécoises, c'est sûr qu'ils vont vouloir avoir un contrôle là-dessus. Ce n'est pas vrai que Netflix va t'acheter une production québécoise puis ils vont la tourner 100% comme toi tu veux. Ce n'est pas vrai de dire Netflix c'est une marque mais en même temps moi ce que j'aimerais c'est... OK, oui, moi j'aimerais bien mieux faire une maudite bonne série pour une affaire québécoise que pour Netflix. Sauf que s'il y a juste Netflix... On m'a déjà posé la question, je ne sais pas si ça va répondre à ta question, tu me diras, mais on m'a déjà demandé t'accepterais-tu de faire une production pour Netflix? Si Netflix n'était cherché, t'accepterais-tu de faire décrire quelque chose pour eux autres plutôt que pour TVA ou Radio Cannes ou bon, Télé-Québec. Ben là, il est con, on va le faire. Télé-Québec. J'ai dit, ben si c'est les seuls qui veulent de moi, oui. Ben oui, c'est ça. Moi, la série que je vais montrer, si je fais une série à Netflix parce qu'on est venu me chercher et qu'on nous dit on croit en toi, après ça, si Radio Cannes m'appelle et qu'on voudrait une série de Patrick Zénécal puis qu'on n'arrête pas, puis qu'on ne me dit pas tout le long, ouais, mais il ne faut pas qu'il y ait de sang, ouais, mais il ne faut pas qu'il y ait de sexe, ouais, mais il ne faut pas qu'il y ait de meurtre, mais il ne faut pas que personne meure, ouais, mais on a 150 000 de budget, ouais, mais là, c'est fuck off, laissez-moi exprimer ce que je peux, là, tu sais, mais si Netflix est le seul qui me donne les moyens de mes ambitions, je ne vais pas m'empêcher d'y aller, tu sais, puis ça peut faire rayonner la production québécoise sur Netflix, pourquoi pas, mais idéalement, ce n'est pas ça que ça devrait être, idéalement, on devrait faire nos propres productions nous autres-mêmes, mais que Netflix investisse un minimum dans les productions québécoises, oui, ça, je ne vois pas comment on peut être contre cette idée-là, là. OK, puis c'est quoi, il y a-tu quoi de négatif à être engagé par Netflix? Bien, c'est parce que si tu es écrit pour Netflix, si tu fais des c'est pour Netflix, tu donnes des... Ton talent, tu donnes ton talent, tu donnes ton imaginaire, puis tu attires du monde encore vers la grosse machine Netflix, c'est pas le Québec qui se fait de l'argent, là, avec ça, c'est Netflix, alors que si tu tournes pour TVA, si tu tournes pour Radio Cannes, bien, c'est nous autres qui en tirons les bénéfices, que je comprends que si tous les créateurs se mettent à écrire pour Netflix, on va avoir un problème, sauf que c'est à nous, ici, c'est à nos investisseurs québécois, à Sodec, à Téléfilm, à TVA, à Radio Cannes, c'est à eux autres de nous donner le goût d'écrire pour eux autres en disant, oui, on va vous faire donner de l'argent, pas de l'argent dans mes poches, là, l'argent dans mes poches, moi, je ne veux pas être payé un million par épisode, là, je suis même prêt de me payer moins cher, si on me dit, Chris, on va mettre de l'argent dans la prod, on va le voir, l'effet, on va regarder le show, on va faire, wow, ça va de la gueule, ça va pas de l'inti-coune, tu sais, fait que moi, si on me donne ça, puis tous les créateurs que je connais vont dire la même affaire, là, donnez-nous les moyens de faire ce qu'on a le goût de faire de façon professionnelle, puis 2020, là, puis on n'ira pas à Netflix, on va rester chez nous, en tout cas, moi, c'est le même que je pense, mais si vous ne donnez pas ce qu'on veut, puis que Netflix vienne nous chercher, puis moi, Netflix n'est pas venu me chercher encore, puis ils ne viendront peut-être jamais me chercher, non plus, mais si Netflix m'offrait un show, puis qu'on me dit, gars, t'aurais, t'as... Où est ton budget? 2 millions de budget par épisode, tu veux que ça saigne, pas de problème, tu veux ci, tu veux ça, crime, je vois pas comment je pourrais dire non à ça, pourquoi tu dirais non? Je dirais non juste si Radio Cannes fait non, non, on va le faire, nous autres, on va le faire, un peu moins d'argent, mais quand même pas mal, puis avec des acteurs québécois, puis avec la liberté, la liberté surtout, la liberté artistique, puis là, le show qu'on fait avec les coins en ce moment, j'avoue que je suis pas mal content, parce que la liberté, je l'ai pas mal eu, il manque de budget dans le show, ça, ça m'échale, mais en ce moment, c'est la faute de personne dans le particulier, c'est la réalité du Québec, fait que c'est ça, Stéphane Lapointe, qui est le réalisateur, comme c'est un, il est bon, puis il est habitué à faire de la télé, fait que tu regardes le show, puis sa look, c'est beau, ça a pas de l'air fauché, pantoute, pantoute, ça a pas de l'air d'une série qui a coûté ce que ça a coûté, ça a l'air mieux que ça, mais on le sait ce que ça a coûté, puis on le sait, les miracles qu'il a fallu faire, puis les dédôts qu'il a fallu, gna gna gna, puis les niaiseries, puis les compromis qu'il a voulu que je fasse, et que Stéphane fasse aussi pour pas dépasser ce petit budget qui était déjà pas un budget très, très fort. Mais tu sais, si Netflix était venu me chercher puis il avait dit ta même série que tu veux faire là, tu pourrais la faire, mais avec 5 fois plus de budget, va falloir me trouver des bons arguments pour dire non à ça. Mais en même temps, je suis content de faire ça au Québec avec les acteurs québécois, parce qu'il faut, c'est un cercle vicieux, si tu vas juste travailler pour Netflix puis tu travailles pour les autres, au Québec, ça va pas monter. Mais si tu travailles juste au Québec sur Feux ailleurs, c'est peut-être toi qui montras pas. Faut trouver un équilibre. Fait qu'en ce moment, je pense que la série qu'on a faite, elle va donner le goût aux diffuseurs puis aux producteurs puis au gouvernement de dire « Hey, on peut en faire de la télé de même. » Tu sais, Terreur 404 avait fait un peu ça. C'était une série web. C'était Samuel Archibald qui était au commande de ça, Sébastien Diaz. C'était des 10-15 minutes de petits sketchs d'horreur. Puis ça a marché. Puis ils ont fait des festivals à travers le monde. Fait que tu sais, peut-être que ceux qui nous ont dit oui pour notre projet, c'est parce qu'ils ont vu Terreur 404, ils ont dit « Ah, il y a de la place pour ça, on va en faire. » Il y a un marché. On va même mettre un peu plus d'argent, un peu plus de temps. Fait que peut-être qu'en voyant notre série, il y en a qui vont faire « Ah, on pourrait en faire un autre en étant plus d'argent, plus de temps encore. » Fait que « Why not? » C'est un effet d'escalier qui se fait tranquillement. Fait que toi, maintenant, tu pourrais... Tu sais, si quelqu'un venait et il voulait acheter ton talent, puis si tu fais comme bien du cash là-dessus, pourrais-tu, genre comme avec l'argent que tu fais, de pouvoir t'auto-financer un projet? Parce que ça coûte tellement cher. C'est ça, hein? M'auto-financer, c'est... Fait que t'ailles comme des millions dans ton compte. C'est ça, là. C'est parce que, tu sais, un show, je pense qu'on a 250 000 par épisode dans nos demi-heures. C'est rien, 250 000 par épisode, c'est pas assez, c'est pas beaucoup, c'est vraiment pas beaucoup. Mais s'il faut que je sorte de mes poches, ça commence à être de l'argent maudit, par exemple. C'est ça. Fait que non, pour produire ton propre... Ou ben non, tu l'auto-produis, mais avec... Un socio-financement. Un socio-financement, mais au Québec, on a-tu un bassin de population? Parce qu'il y en a qui m'ont dit, Alice, fais le film, fais le socio-financement. Tu sais, il y en a qui m'ont dit ça pour Alice. C'est le même que t'as fait la BD, justement? Ben, non. Oui, c'est-à-dire que ça a assuré l'argent à Jake pendant qu'il... Parce qu'on avait notre éditeur, c'est le mien puis en collaboration avec Frontfroid, mais c'est sûr qu'il n'y a pas un éditeur qui va payer un salaire à temps plein à un dessinateur pendant deux ans au Québec le temps que la BD sorte. Ça se peut pas. Fait que Jake, il dit, si je veux... Moi, je pense qu'on va prendre deux ans presque à temps plein pour dessiner ça, mais il faut que je vive pendant ce temps-là. S'il faut que je fasse d'autres jobs, plein d'autres jobs pendant ce temps-là, ça va prendre cinq ans. Puis là, ben... Fait que si vous voulez que j'écrive ça pendant deux ans presque à temps plein, il faudrait que j'aille à un salaire qui rentre. Et là, le socio-financement a servi à ça. Mais après ça, là, on fait l'argent sur les ventes des livres, mais ça a pas servi à la production du livre, ça a servi à Jake à pouvoir dessiner pour pouvoir manger. Ouais. Mais un film, si je voulais faire un film avec Alice en socio, il faudrait que je ramasse quoi? Au moins... Deux millions? Ben oui. Faire un film qui a de l'allure, parce qu'au moins il y a un million, même là, c'est vraiment pas beaucoup. Ouais. Un million, on est huit millions au Québec, là. C'est ça. Combien de personnes vont être prêts à donner de l'argent pour faire un film d'Alice? J'ai pas été un auteur connu, là. Ouais. C'est pas vrai qu'il y a huit millions de personnes qui me lisent, Fait qu'il y a même pas un million de personnes qui me lisent, là. Fait que... Tu sais, oui, il y en a qui vont donner 100 piastres sûrement, il y en a même sûrement des craqués qui vont donner 1000 piastres, qui vont dire « Ouais, j'y crois, let's go! » Ben ça prend beaucoup 1000 piastres faire un million, quand même, là. Fait qu'on... Vous voudriez aller faire un pitch de vente à des milliardaires, genre? Ou en trouver des mécènes, genre. Mais c'est sûr que ça serait l'idéal parce qu'on aurait l'indépendance totale. Écoute, t'es pas le premier qui me parle de ça, là. Puis à chaque fois que quelqu'un m'en parle, ça me trotte dans la tête puis ça m'achale bien gros. Excuse-moi. Non, non, mais dans le bon sens, dans le sens que je me dis « Coudon, ils ont-tu raison? » T'es en train de te ramener, ça. Ben c'est ça, on devrait essayer ça. Faudrait que je tâche le terrain puis moi, je connais pas ça. Moi, je suis un dinosaure de l'Internet. Moi, le socio-financement qu'on a fait avec Alice, au début, quand on m'a proposé ça, je voulais pas. C'est pas quêtez, ça. Ça a de l'air quêteux. Puis on m'a dit « Non, non, c'est plus le même que ça marche, Patrick. Le monde prend pas ça de même. Le monde participe pas. Tu t'oubliges personne. Faut qu'il y ait des résultats concrets. Les gens qui participent, ils ont des petits... Là, j'ai appris que le monde a des petits bonus. C'est qu'ils donnent tel montant, ils ont un dessin de Jake en exclusivité. Oui, c'est ça. Tu peux toujours faire ça. C'est ça. Plein de trucs de même. Fait qu'on m'a dit « Non, c'est pas quêtez, Patrick. Faut foutre change de paradigme dans ta tête. C'est pas ça. Fait que moi, je connais pas ça. J'ai appris à rien être ça un peu. Fait que je me dis peut-être que quelqu'un pourrait me coacher et me dire « Oui, Patrick, ça se peut ramasser un million de sociofinancement au Québec pour un film. » Ou il va me dire « T'es malade mental. Oublie ça. Ça se peut pas. » Je sais qu'il y avait... Avant que tout ça se passe, il y avait Julien Lacroix qui avait fait son film avec Abid. Il le fait comme ça, non? Il a réussi à aller chercher je sais plus combien. Je sais pas. C'est soit 150 000 ou 300 000. Ça, c'est Julien Lacroix et Abid. C'est ça. C'était super populaire. Ils ont connu en... Il y en a un des deux que ça va moins bien. Ils étaient connus en esti ces gars-là. Ils ont ramassé 150 000. C'est ça. Moi, je m'excuse. Moi, je suis pas plus connu que d'autres. Tu vois? Je suis pas sûr. Puis aussi, ils se sont fait donner beaucoup, beaucoup, beaucoup en temps, en effets spéciaux, en trucs. C'est ça. Il faut que tu trouves plein de monde qui sont des comédiens qui vont travailler presque pour rien. parce qu'ils croient au projet. Comme on a fait avec La Reine Rouge. On a fait La Reine Rouge qui était une web-série. On a fait ça il y a une dizaine d'années. Moi, Olivier Sabineau, on a monté ça. Tous les comédiens n'étaient pas payés. Nous autres, on n'était pas payés. Il y a juste l'actrice principale qu'on a un petit peu payé. Puis comme on a fait un petit peu d'argent avec ça, on a séparé l'argent. On a envoyé des chèques à tout le monde. Ça allait de 15 piastres à 200 piastres. C'était pas grand-chose. Mais tout le monde a accepté d'embarquer là-dedans les caméramans. Tout le monde, pour rien. Il n'était pas... Juste parce qu'ils croyaient au projet. Oui, c'est ça. Il n'était pas pas en tout... Voyons, c'est quoi l'association des artistes? L'UQA? L'UDA. C'est ça. Il n'était pas UDA pas en tout. Il n'était pas contre UDA en tabarnouche. Tout le monde l'a fait parce qu'il y croyait. Puis c'est nous autres qui avons investi notre argent beaucoup à l'isier. Mais tu peux... Tu ne peux pas faire ça avec Alice. Parce qu'Alice, il y a... Crime. En tout cas, c'est connu le roman, vous savez de quoi je parle. Je veux dire, tu ne peux pas faire ça avec 100 000 piastres. Sinon, ça va avoir de la chipette en tabarnouche. Fait que... Voilà. Il faudrait voir. Regarde, tu me dis que leur film a eu 150 000 piastres. Fait que je me dis, Crime. Ça a quand même très bien sorti. Oui, mais c'est un film réaliste. Oui. Ça se passait dans la réalité. Alice, c'est dans une espèce d'entre-deux. Oui, si on veut vraiment placer ça un peu dans notre tête. Jake, il voyait ça de même. Il voyait un schlag. Mais en même temps, il y a le palais qui est complètement surréaliste. Il y a les personnages qui sont plus grands que nature. Tu as le club de danse de la Duchesse qui est complètement flyé. Tu as la salle de torture de Cher et Bones. Tu as des effets spéciaux quand même. Tu as l'orgie finale. Tabarnouche. La partouze finale sont 200. Moi, je ne mettrais pas 3-4 tout nus en sous-vêtements. C'est-ce qu'on se frottait, frottait. la grosse partouze. Moi, la manière que je vois ça, j'avais déjà pensé. C'est que tu appelles, on est des grands producteurs de porn à Montréal, ça a l'air. Ah oui, il y a Pornhub. Moi, j'appelle un producteur et envoie-moi 100 acteurs et actrices porn. Moi, je leur dis, mettez-vous dans le fond de la salle là, fourrez d'aplomb. Vous êtes bons là-dedans, c'est ça votre job. Fourrez en masse. Nous autres, on fait la scène en avant-plan avec les vrais acteurs qui sont tout nus quand même, mais bon, nous autres, on ne les verra pas trop baiser quand même. Mais dans le fond, baiser pour vrai. Baiser pour vrai. J'ai présenté ça aux producteurs il y a quelques années. Ils sont venus verts, ils sont venus blâmes. Ils ont dit, on ne peut pas faire ça. En Europe, ils font ça. En Europe, il y en a qui font ça. Il y a des places que tu peux faire ça. Il y a des places que tu peux faire ça. On n'est pas rendus là. Ce n'est pas grave, ça n'empêche pas qu'on peut faire des films pareils, mais mon univers à moi demande une certaine... Il faut dépasser des limites à l'international qui sont venus t'approcher pour... Des maisons d'édition, oui, mais pas... Pas de cinéma. Pas le cinéma. Ou la télé, oui. Non, non, non. Il y a un producteur à un moment donné français qui m'avait approché pour un type de série politique, policière, puis ce n'était pas mon univers. À un moment donné, il faut que tu sois capable de dire... Je vois-tu rendre justice à ça, tu sais. Oui, mais il faut que tu sois à l'aise là-dedans. Je veux dire, on m'a proposé une couple de projets, même au Québec, de scénariser des affaires, des gros projets, là. Puis j'ai dit non parce que... Puis c'était en temps de dire oui parce que... C'est une grosse production puis c'est payant puis... Mais ce n'est pas... Ce n'est pas mon univers. Ce n'est pas mon... Ce n'est pas mon type de... Oui, il y en a un qui était le monde des motards puis tout ça, tu sais. Puis il aurait fallu que je fasse des... On dit, toi, t'aimes ça, la violence. Puis tu peux la montrer, la violence des motards, tout ça. Mais il aurait fallu que je fasse des recherches sur le monde des motards, tout ça, puis ça ne m'intéresse pas. Puis je vais écrire là-dessus tous les matins en me faisant un peu chier pendant deux ans. Non, ça, ça ne va pas faire. En me faisant bien du cash. Non, moi, je n'aime pas le cash à ce point-là. Puis oui, je gagne bien ma vie, là. Je ne sais pas... Si je ne gagnais pas bien ma vie, j'imagine que mon année, tu n'as pas... Il y a un de mes chums, Tristan Demers, qui a une belle philosophie, je trouve. Il dit, moi, pour accepter un projet, il y a trois critères puis il y en a au moins deux, c'est trois qu'il faut que ça allume. Il dit, un, je vais apprendre quelque chose. Il dit, il faut que j'en aille deux, c'est trois. Si je n'ai pas deux, c'est trois. Il dit, si je n'ai pas de fun, il n'y a pas du fun, il faut que ça me tente. Il dit, si ça ne me tente pas puis que ça va être payant, mais que je vais apprendre quelque chose, il dit, ça, ça peut m'allumer. Fait que tu vois, je ne trouve pas ça bête comme critère. Mais moi, l'affaire des motards, je dis, non, ce n'est pas vrai. J'aurais appris quelque chose puis j'aurais fait du cash. Fait que tu vois, finalement, ça me prendrait trois. Je viens avoir autre puis je me rends compte que ça ne marche pas. En fait, je me rends compte que le « faut que ça me tente » il est bien important. « Faut que ça me tente » il faut que j'aille « faut que ça me tente » puis un des deux autres. Soit le cash, soit que j'apprends quelque chose. Mais s'il n'y a pas le « ça ne me tente pas », s'il n'y a pas le « ça me tente », je veux dire, ça ne marchera peut-être pas finalement. Ou peut-être que tu as reçu le conseil après qu'on te fait. Après qu'on te fait. Ça se peut. Non, parce qu'on a ça. Laisse-toi une chance. J'ai failli dire oui en plus. Je me suis imaginé pendant deux ans écrire là-dessus puis j'ai fait « t'auras pas de fun ». Puis je sais c'est quoi écrire des affaires que t'auras pas de fun. Je l'ai fait une couple de fois. J'ai dit oui à une couple de nouvelles ou des affaires qui ne me tentaient pas tout le temps. Puis ça durait juste une semaine des fois. Une nouvelle, c'est quoi? Une histoire courte. Une histoire dans un livre d'une dizaine de pages. La plupart des nouvelles que j'ai faites, j'ai eu du fun à les faire puis c'était correct. Mais c'est arrivé il y a quelques années que j'ai dit oui à des nouvelles que ça ne me tentait pas. Mais là, j'étais bien énervé puis là, j'ai dit oui à tout ce qu'on me proposait. Puis là, à un moment donné, tu apprends que... Ouais, ça fait longtemps là. C'est ça. Avec ça, c'est drôle que tu dis ça parce que je me rappelle quand j'ai commencé à avoir du succès là, beaucoup là. Oui, avec le film sur le seuil mais encore plus avec... Sept jours d'Italie. Non. Ben le film, oui, mais avant ça, quand le livre... Voyons, le vide est sorti. Quand le vide est sorti en 2007, il s'est vraiment passé quelque chose de plus. Il y a eu un autre gros step là. J'étais partout. Tout le monde en parlait. J'étais allé à Tout le monde en parle avec ça. Toutes les journées en ont parlé. Écoute, j'ai vraiment vu là... Quand j'ai passé à Tout le monde en parle la première fois, je me promenais... J'étais à Québec là. Je me promenais dans la rue puis il y a du monde qui se retournait puis qui me regardait puis je voyais qu'il disait il y a passé hier Tout le monde en parle. C'est capoté ça. Il y avait quelque chose de différent là qu'on me reconnaisse dans la rue là. C'était la première fois que ça arrivait là. Dans le temps que tout le monde écoutait la télévision. En plus, c'est ça. Depuis ce temps-là, j'ai eu plus... Je suis plus connu de tout ça mais à ce moment-là, en 2007, j'ai vu la veille de la grosse montée avec le lendemain que le livre est sorti puis que j'étais dans tous les médias. J'ai vu vraiment un step là. Et là, il y a quelqu'un qui m'a dit, quelqu'un d'assez sage qui à l'époque avait l'âge que j'ai maintenant, même un peu plus, qui travaille dans le milieu justement puis qui m'a dit « Si tu ne fais pas attention, maintenant que tu es connu puis que tu écris à temps plein, là, j'écris à temps plein fait que là, j'aurai le temps d'écrire, ça fait un roman par année si je veux, j'écris à temps plein. Je n'enseigne plus, je n'enseignerai plus. » Il y a un gars qui me dit « Fais attention parce qu'à ce temps que tu es bien connu, justement, le risque, c'est que tu ailles de moins en moins de temps pour écrire. » Puis je dis « Voyons, c'est le contraire. Ça dépend comment tu gères ça parce que si tu es connu, on va te demander des affaires pour toutes. Il y a eu raison. Puis je suis juste un écrivain. Je ne suis pas Claude Legault. Tu sais, je ne suis pas... Puis juste, avec mon succès d'écrivain, on me demandait de participer à tel jury, on me demandait d'aller dans les écoles, on me demande d'aller dans des conférences, on me demande de remettre des prix, on me demande de passer. On me demandait de faire une émission à la télé de recettes. Et on dit « Voulez-vous venez faire une recette à la télé ? » Fait que là, je leur ai dit « Je ne fais pas à manger, je suis pourri. » Je suis un très, très mauvais cuisinier. Toutes les affaires, tu sais, des quiz, genre. Oui, oui, c'est ça. Les quiz, pas trop, il y a mieux des vedettes plus connues, mais j'en ai fait une couple quand même. Puis je vais en faire un autre bientôt. Mais là, j'ai dit « Je ne sais pas faire à manger, je ne peux pas faire ça. » La fille, elle me dit « Ça devait être la recherchiste. » Elle me dit « Ah, ce n'est pas grave, on va vous donner une recette et vous ferez comme si c'était la vôtre. » Là, j'ai compris que la télé, c'est beaucoup de mensonges aussi. Ça peut être très fauné. Je dis « Non, moi, je ne serai pas en semblant. » Non, je ne jouerai pas cette game de marde-là. Il n'y en a pas question. Elle dit « C'est pas grave, tu mettrai ça sur les shooters que tu vas prendre. » Ah oui, c'est ça, exactement. Fait que donc, je me mettais à dire oui à tout ce qu'on me proposait, effectivement, puis c'est ce que je fais au début parce que là, tu es énervé, tu es connu, tout le monde me veut, c'est bien le fun. Oui, j'ai du succès. À un moment donné, tu dis « J'écris-tu aussi? J'écris où là-dedans? » Fait qu'à un moment donné, tu apprends. Puis comme je te dis, je suis juste un écrivain. J'imagine des gars comme Claude Legault comme je te nomme ou telle vedette, telle vedette qui se font demander. Ça doit être complètement fou tout ce qu'on leur demande tout le temps. Fait que je me dis, imagine à leur échelle, c'est encore plus débile. Fait que juste à la mienne, à un moment donné, il a fallu que je fasse choisir ce que tu dis oui. Dis pas oui à tout parce que je n'écrivais plus. Je couroyais partout avec des demandes de jury. Parce que tu sais, quand tu es dans un jury, il faut que tu lises 70 romans dans ton année. Mettons une trentaine. Si moi, j'ai 30 romans dans une année, il y a des affaires que je ne ferai pas. Moi, je ne lis pas deux romans par mois. Ce n'est pas vrai. Je lis beaucoup. J'aime ça lire. Mais lire deux romans par mois, même 30 romans par année, c'est plus que ça. Non. Même pendant que tu écris un roman, tu en lis d'autres? Je suis toujours en train de lire quelque chose. Je suis toujours en train de lire un roman. Là, je suis en train de lire L'Asie aux armes de Hemingway. Je suis en train de lire ça en ce moment-là. Même que quand je finis un roman, souvent, j'en commence un autre tout de suite. On dirait que je ne veux pas être entre deux romans. On dirait que je veux toujours être en train de lire quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu bizarre. Pour tenir tes méninges alertes. Peut-être. Peut-être. J'aime ça être dans un univers. J'aime ça être toujours dans l'univers d'un auteur. En ce moment, j'ai dans l'univers d'Hemingway et j'aime ça. J'ai fini pas trop les romans. Je suis rendu à un âge que je ne m'oblige plus à terminer un roman que je n'aime pas. Avant, j'y finissais tout le temps. Il y avait 400 pages. Je t'ai rendu la page 75 et je disais « Asti que c'est plate. » Je dis « Moi, je finis peut-être qu'à la fin, il va se passer quelque chose. » Neuf fois sur dix quand t'arrives à la fin, tu fais « Asti, je le savais. » Je l'aime toujours pas. C'est très rare qu'un roman que tu n'aimes pas les 115 premières pages, ça va se régler, ça va s'arranger. Très, très rare. Ça se peut, mais c'est rare en mots. Tu les laisses quand même la chance. Moi, c'est trois pages. Trois pages? Tu es encore plus tough que moi. Mais moi, je ne suis pas un gros élector. C'est bien correct. On n'a pas le droit de s'ennuyer quand on lit. Moi, il y a une affaire que je ne pardonne pas un roman, c'est l'ennui. Tu peux être super bien écrit, tu peux être écrit moyennement même, je veux dire, mais ennuie-moi pas. Si tu m'ennuies, je sais que c'est relatif l'ennui, on n'a pas tout à même. Mais moi, par exemple, il y a des choses qui m'ennuient, des choses que certaines trouvent intéressantes, mais si je m'ennuie, même si je dis, Christ, que tu écris bien, ou fille, ou peu importe, maudit que tu écris bien, maudit que c'est intelligent et que ta réflexion va loin et que ton regard sur la situation de telle communauté est intéressante, mais c'est plate, tu m'ennuies, tu n'as pas idée comment je m'ennuie, c'est fini. Moi, je ne peux pas m'ennuyer. Il y a trop de romans à lire dans la vie pour s'ennuyer. Fait qu'à ce temps, après 50 pages, qui est quand même plus que toi, 50 pages, quand même pas pire, mais tant que j'ai les 7. 47 de plus. Fait qu'en 50 pages, tu ne m'as pas accroché. Oui, je pense parce que je m'arrête à la préface. C'est ça, la préface écrite par un autre auteur, en plus, qui est souvent plate. Il n'a pas compris que ce n'est pas le roman. Fait qu'on sait bien plate, ça. Il dit où est-ce que l'auteur est né, où est-ce qu'il est mort. Il n'a pas 5 lindex que je l'ai fait. Il est à table des matières. Le gars, il est à table des matières. Ce n'est pas intéressant. Il n'est pas assez de détails. C'est la merde. Il peut comprendre ça. Il n'y a aucune histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Il n'y a même pas de phrases. C'est juste des bouts de phrases. Bison. Oui, c'est ça aussi. Oui, c'est contraire. Tout ça pour te dire que finalement, il faut que j'accepte de dire oui ou non à certaines choses. Parce que si tu dis oui à tout, à un moment donné, tu oublies ton premier métier qui est écrivain. Oui, c'est ça. Mon premier métier, moi, ce n'est pas jet setter. Ce n'est pas de donner dans toutes les remises de prix et dans tous les cocktails. J'aime bien ça, les cocktails. Il n'y en a pas beaucoup ces temps-ci. Mais mon premier métier, c'est d'écrire. Ce n'est pas conférencier. J'en donne des conférences. Si je dis oui à toutes les conférences qu'on me demande, je vais en faire 4 par semaine. Si je fais 4 conférences par semaine, je n'écrirai pas. Est-ce qu'il y a une façon que tu procèdes pour écrire? Tu as ta technique à toi. Ce n'est pas une technique. C'est un rituel. Moi, je pense que c'est des rituels que les écrivains ont. Je ne suis pas très ritualiste, mais j'ai quand même un... Essentiellement, j'écris le matin. Le matin, il n'est pas à 5 heures du matin. Je ne mets pas de cadran. Je me lève quand c'est le temps de me lever. Mais c'est très rare que je me lève après 8 heures et demie. Très rare. Si j'ai brossé la veille, peut-être me lever vers 9 heures, 9 heures et demie. Tu sais. Mais je suis capable. Même si j'ai brossé la veille, je suis capable d'écrire le lendemain. Je suis chanceux. J'ai 53 ans et je suis encore assez... J'ai resté bon temps. Assez doff. Je ne suis quand même pas pire. J'ai une bonne capacité malgré tout. Donc, j'écris. Je me lève. Je me lève. Puis là, je commence à écrire. Je peux écrire jusque dans l'après-midi, 2, 3 heures, même 4 heures. C'est rare que j'écris jusqu'à 4 heures d'après-midi. Mais si ça va bien, ça peut aller jusqu'à 4 heures. Si j'ai commencé le matin, mais mettons qu'un matin, je n'écris pas parce que je vois une conférence quelque part dans une école ou j'ai une réunion de production avec un producteur ou whatever. J'ai quelque chose le matin qui fait que je ne peux pas écrire. Commencer à écrire l'après-midi, ça, c'est toffe. Ça, je trouve ça toffe. Parce que j'ai la moitié de la journée dans le corps qu'il y a d'autres choses qui ont passé sur mon cerveau. Puis que j'ai le cerveau un peu plus fatigué. Puis quand j'avais 25 ans, quand j'avais 30 ans, je pouvais écrire 8 heures par jour. Je pouvais écrire 6 000 mots dans la journée. Oui, je finis. Je n'ai plus qu'à le faire ça. Je n'ai plus qu'à le faire ça. J'écris en général entre 9 heures et 2 heures l'après-midi. En général. C'est ça que j'essaie de faire. Ça peut aller plus, ça peut être moins aussi. J'essaie d'écrire 2 000 mots par jour. 2 000 mots, je suis content. Tu te laisses-tu des notes, genre? De comme, hé, t'es rendu à... Non, parce que j'ai un plan. Moi, je me fais un plan. OK. Tu parlais de technique tantôt. Moi, je me fais un plan. Puis là, je suis en train de dire que tous les écrivains devraient faire des plans. C'est pas ça que je dis pas en tout parce qu'il y a des écrivains qui en font pas. Non. Il n'y a pas une bonne technique d'écriture. Il n'y a pas une bonne façon. Moi, je me fais un plan. Pas trop précis, mais les jalons, là. En gros, il va arriver ça. Il va arriver tel événement, tel événement. Il faut que je me rende là. Comment je vais passer pour me rendre là? Ça, je vais le décider à la mesure. OK. Tu as déjà un peu le livre décrit dans ta tête, genre? Ah oui. La grosse histoire. La grosse histoire puis surtout comment ça finit. Oh, OK. Ah oui, OK. Ah non, ça, j'ai vraiment besoin de savoir comment ça finit. Je ne peux pas commencer un roman si je ne sais pas comment ça va finir. Fait que, genre, maintenant, tu s'en passes du point A, là. Quand tu as l'idée, ça va commencer comment dans ta tête, genre, pour une idée de livre? Si tu dis que le point B, c'est quasiment la fin? Ça dépend. Ça dépend. Il y a des romans que je joue en premier comme flash. C'est des flashs. Au début, avant de faire le plan, c'est des flashs. Fait que, tu sais, pour chaque roman, je sais, ça a été quoi? Le flash initiatique, là. Tu sais, comme sur le seuil, ça vient d'un rêve. Ça, c'est rarissime. Ça a choisi dans ma vie que j'ai une idée de roman à partir d'un rêve. J'ai rêvé que j'étais dans une église puis qu'il y avait un prêtre qui torturait du monde puis qui disait, toi, ce que tu écris, ça pourrait arriver dans la vraie vie puis tu ne le sais pas. Ça, ça m'a donné l'idée de sur le seuil. Il te parlait à toi, ça? Oui. J'ai eu tellement peur, man. Tu n'as pas idée. C'est la fois que j'ai eu le plus peur dans ma vie d'un rêve. Je me suis réveillé, je capotais. Je pensais que le diable était venu me prévenir d'arrêter d'écrire. J'ai même réveillé ma blonde de l'époque. Je lui ai dit, astille, j'ai envie de faire un cauchemar. Elle me dit, rends-toi, tu vas aller mieux demain. Non, il va être là. Elle a eu raison. Le même matin, il me s'est calmé l'air. Mais j'ai dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Tous les romans, je sais, j'ai un flash de départ. Ça peut être soit le personnage, ça peut être soit une situation, ça peut être une scène. Des fois, c'est une scène. Des fois, c'est un concept. C'est un concept. 51-50, mon premier roman, c'était le poster d'un film qui était Texas Chainsaw Massacre Part 2. Mais le Part 2 des années 80 que tout le monde a oublié parce qu'il est vraiment, vraiment mauvais. Mais le poster, c'est comme une photo de famille de Sears. Tu sais, des photos de famille. Mais tu vois que c'est tous des fuckés. C'est une famille de fuckés. Puis là, je m'étais dit, une histoire, c'est une famille de fuckés, mais ils pensent qu'ils sont une famille normale, mais ils sont tous fuckés. Quelle belle idée. Puis là, je suis allé voir le film et je trouvais ça très mauvais. Et là, je me suis dit, c'est très fun de faire un livre là-dessus. Une histoire sur une famille de fuckés qui ont leur propre éthique, mais ils sont fous. Ils sont complètement fous, mais ils ne savent pas qu'ils sont fous. Ils sont fous, raides. Puis ils ne donnent pas l'impression qu'ils sont fous. Non. Fait que là, j'ai construit à partir de ça. Là, tranquillement, ça se module. Puis là, quand j'ai plein d'idées disparates dans la tête que je sais quel personnage, je pourrais mettre un gars qui est prisonnier de cette famille-là, c'est par lui, c'est par son regard qu'on va connaître la famille. Ah, puis l'adolescente, elle est après en opposition avec son père parce qu'elle trouve qu'il est trop mou dans sa conception du bien et du mal. Puis lui, sa conception du bien et du mal, ça serait quoi? Les échecs. Ah oui, il joue aux échecs. Lui, puis il pense que c'est le bien contre le mal. Bon, tout ça, ça prend trois, quatre semaines. Mais c'est tous des flashs dans ma tête. Puis là, à un moment donné, quand ça vient trop plein de flashs de même, puis que je ne suis pas capable de relire ça dans ma tête, c'est là que je sors du papier et du crayon puis que je commence à... À faire des liens. À faire des liens. OK. C'est ça. Puis là, quand ça s'est fait, là, je fais un premier jet. Puis ça se peut, là, qu'il y a des choses qui changent. Un plan, il ne faut pas que tu sois attaché à ça comme un boulet, là. Il ne faut pas que tu te... Tu peux te donner le droit de... Moi, il n'y a pas aucun de mes plans que j'ai suivis à la lettre, là. Dans tous mes plans, il y a... Ah, ça, c'est plus là. Ah tiens, il m'a rajouté un personnage. Ah, ce personnage-là, finalement, ça peut être... Ils ont même changé de sexe, des fois, là. Ils ont même, tu sais... Ou ils ont sauté ou tel événement arrivait trop vite. Puis là... T'enlirais ton roman puis t'arrives à tel événement, tu fais... Ça ne peut pas être là. Psychologiquement, ça ne marche pas. Mon personnage, il n'est pas prêt à faire ça. Fait que soit que tu l'enlèves, soit que tu le changes ou que tu le repousses. Fait que, tu sais, il ne faut pas qu'un plan devienne un boulet. Ça devienne un guide, tout simplement. Les seules affaires qui n'ont jamais changé... C'est-tu vrai, ça, ce que je dis là? Mais semble que non, en tout cas. C'est la fin que j'avais décidée dans mon plan. Ça a toujours fini comme j'avais prévu. Ouais. Sauf des petites nuances, là, mais... Tu sais, les 7 jours au stallion, les deux dernières questions des journalistes aux gars puis les deux réponses qu'ils donnent, ça, c'était dès le début dans mon plan. Puis dans le film, Pod, il a dit il faut que le film finisse exactement comme ça. Ouais. Parce que pour moi, une fin de roman, c'est tout ce que tu as voulu dire pendant 400 pages, c'est ça. Ouais. Fait que moi, c'est ça qui me guide, c'est ça qui me... C'est ça qui me tire. Pendant que j'écris mon roman, je sais que tout ce que je suis en train de faire là, tout ce que je mets en place, toutes les pièces que... Puis tu sais, dans un trailer, les pièces, c'est important, là, de mettre tes pièces dans telle position, là. Tout ce que tu mets en place, c'est pour arriver à cette fin-là, la fin ultime, là. Tout converge vers ça. Fait que moi, c'est important. Je sais qu'il y a des romanciers qui ne font pas de plan. Je ne sais pas comment ils font, mais je respecte ça. Ça se peut. C'est juste qu'ils doivent avoir une maudite plus grosse job que moi dans leur deuxième version, par exemple. Parce que s'ils ne savent pas comment ça va finir, quand ils recommencent, il y a plein d'affaires qui se rendent compte qu'ils ne marchent plus par rapport à la fin. Quand ils veulent faire le propre, genre, tu peux faire un roman le premier jet, ton premier propre. Là, tu leur travailles une deuxième fois, une troisième fois. Bon, moi, avec mon hésiteur me lis, je fais quatre versions de mon roman. Et ça, ça ne marche pas. Avec ma fin, ils ont beaucoup de jobs à faire. Moi, j'ai sans doute un peu moins de jobs à faire parce que dès le début, je savais que ça s'en... Tentance des affaires. Je savais que je m'en allais là. Mais il n'y a pas de bonne technique, comme je te dis. C'est vraiment... Ça fait que c'est ça. Le plan, le premier jet, deux ou trois versions de correction. Je peux écrire n'importe où, mais dans mon bureau essentiellement, mais je suis capable d'écrire pendant que j'attends chez le docteur. J'ai une bonne capacité de concentration. Je ne te dis pas que c'est l'idéal. Je ne fais pas que je me lève le matin. Je vais aller dans une salle d'attente pour écrire. C'est formidable. Mais je suis capable de me débrouiller n'importe où. Puis quand je suis dans mon bureau, je mets de la musique. J'écris avec de la musique. Moi, je marche énormément sur des flashs. Je pense que tu voulais dire que tu marchais dans la rue. J'allais dire que c'est un bon moyen pour moi pour trouver des hésités. Oui, OK. Mais continue. Tu marches des flashs. Oui, en fait, si je fais la vaisselle, mon corps, il est en mode auto. Il s'occupe de ça. Puis mon cerveau, il est dans son monde. C'est ça. Il fait d'autres choses que ce que tes mains font. Puis là, j'imagine dans des situations. Mais quand je me mets à écrire, tu fais comme, OK, aujourd'hui, je prends tous mes flashs puis je vais en faire un texte, je vais en faire un number. Là, il faut que je sois dans un état pour écrire. Le travail. Il faut que je sois... Bien, il faut que je me mette dedans. Oui, oui. S'il y a de quoi qui se passe dans ma vie, genre, que je ne sais pas, ça ne va pas bien avec une fille que je vois. Je ne pourrais pas écrire. Oui, je vois écrire sur le fait que je ne me sens pas bien. C'est intéressant ce que tu dis là parce qu'on met beaucoup pour les écrivains. En tout cas, on dit beaucoup quand un écrivain est malheureux, c'est là qu'il travaille le mieux, qu'il a le plus d'idées. Pas sûr de ça, moi. Le malheur, ce n'est pas très productif, comme tu viens de le dire, toi, si tu es en chicane avec ta blonde ou tu n'es pas très motivé. Bien, je vais écrire, mais ça va être sur ça. Ah, ça va être là-dessus. OK, après, oui. C'est là-dessus, c'est une autre affaire. OK, je comprends ce que tu veux dire. Non, mais genre, ça, je peux le faire, mais si j'ai un texte que je veux faire, genre, exemple, je parle des garbage, je ne sais pas, mais tu ne seras pas là. Non, parce que je ne suis pas dans le même état d'esprit. Moi, c'est bien une valeur, mais mes histoires de trailer, si ma blonde me laisse demain matin, mon trailer, je n'aurais pas le goût de l'écrire. Non, c'est ça. En tout cas, pour moi, moi, je ne serais pas là-dedans en pantoute. Tu sais, tu dis, si tu fais la vaisselle, tu as des flashs. Ça ressemble pas mal à comment je travaille et bien tout le monde travaille. Des flashs, là, tu ne te lèves pas le matin et tu ne te dis pas, je ne bouge pas tant que je n'ai pas un flash. Non, non, ça ne marche pas. Ils ne apparaissent pas de même, les flashs. Ils apparaissent, comme tu dis, en faisant la vaisselle, en marchant dans la rue. Moi, c'est Saint-Achereau, justement, que tu as reçu l'autre fois. Lui, il me dit qu'il marchait beaucoup dans les rues et qu'il avait beaucoup d'idées en marchant. Puis moi, je ne marchais pas avant. Puis j'ai dit, moi, l'essayer son truc. Est-ce que ça marche? Ça marche en maudit. À moins, tu vas aller prendre une marche pour t'imbiber de l'ambiance de la ville puis là, tu réfléchis. Là, ça ne marche pas. Mais mettons que j'aille, l'autre fois, je fallait que j'aille à Radio-Canada dans le temps qu'on avait le droit d'y aller avant la pandémie. L'année passée, j'ai failli donc à pied. C'est une bonne trotte de chez nous, Radio-Can. Tu avais-tu une écharpe dans le pied? Je n'avais pas d'écharpe En tout cas, je ne sais pas si l'aération du cerveau, ça va beaucoup aider. Mais c'est là que les flashs, comme tu dis, ce n'est pas t'asseoir le matin, te lever puis un flash, ça arrive quand tu ne s'y attends pas. Ça arrive quand tu fais quelque chose d'automatique, justement. Il faut que le corps soit occupé. Souvent, ça m'arrive quand je suis dans la douche aussi. Oui, moi, j'ai eu... Puis là, tu me laves, t'es occupé. Puis là, tu fais « Hey, tabarnak, c'est drôle! » Puis là, genre, t'es collé sur ce petit rideau de mâle! Je n'ai pas eu mon cercle. Je ne peux pas l'oublier. Oui, oui. C'est drôle. Mon roman Alice, un des flashs les plus importants, l'une des meilleures idées du roman que j'ai eue en prenant ma douche. Je me rappelle exactement là. Je ne disais pas c'est quoi. Ah, pour ne pas spoiler. Mais ça a rapport à chess. Puis la drogue de chess, la drogue que chess prend. Alors, retenez ça, ceux qui vont lire le roman, quand vous allez voir ce que c'est quoi la sorte de drogue, vous allez inventer une drogue, quand vous allez voir ce qu'il prend comme drogue, dites-vous que j'ai pensé à ça en prenant ma douche. C'est pas un rappel. Tu étais en train de faire un Jamaican shower. Ça devait être ça. Je ne peux pas le dire. T'étais tout mouillé, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça a marché quand même. Non, je n'écris pas sous les influences. Non, il y a beaucoup de bits encore autour de ça. Plus que tu es stone, plus que tu es... Tu as peut-être des bons flashs. Tu peux avoir des flashs quand tu es stone, j'imagine, oui. Puis on est là une couple. Mais quand il vient le temps de travailler, si tu es bien stone, tu vas être un peu... En tout cas, dans mon cas puis dans le cas de Bains du Monde, tu sais, ils demandent aux groupes de rock des années 70-80, ceux qui sont encore vivants puis qu'on leur demande. Quand vous étiez chaud sur la scène, vos shows, c'était comment? Ils disent tous que c'était les pires. Oui. C'était les plus mauvais. Bien oui. On a peut-être eu des bonnes idées dans un party, bien stone, d'une toune, d'un riff de guitare. Mais quand c'était le temps de la produire, de l'enregistrer, tout ça, c'était stone. Ça va sonner comme de la bouette. Puis c'est chaud qu'on faisait Ben Stone sur la scène. C'était de la bouette. Ceux qui ont fait des bons shows défoncés sont morts aujourd'hui. En plus, ils ne se sont pas rendus à un moment donné, ils ont viré de bain, ils ont dit ça va faire. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas dire qu'on a trippé deux ans après qu'on est morts. On a trippé en tabardouche. Il y a Jimmy and Jake qui s'en va, ils disent « Moi, mes shows, t'es malade, le bro. » C'est malade, mais j'aurais aimé s'en faire une couple de plus. Malheureusement. Il n'y a pas beaucoup de shows live de Doors parce que c'était pas regardable. Morrison, il perdait connaissance à moitié du temps pendant ses shows et il tombait. Le monde dans la salle trippait parce qu'il était aussi stone que lui. Évidemment, tout le monde est stone. Tout le monde est content d'avoir de la boîte. J'ai déjà pensé avoir réussi à chier les moches dans le bois avec ma blonde et une gang de chums. La meilleure place de faire du moche dans une cabane sur le bord d'un lac. J'avais pris du moche et je capotais, j'hallucinais. Je voyais des affaires, je pensais que ma main était électrique quand tu étais là-dessus, t'étais pire maudit. Je me suis poigné une feuille de papier et je me suis mis à écrire des affaires et je pensais que ça va être bon ce nouvel-là. Le lendemain, à 4 heures d'après-midi, je me réveille. Ça fait quand même une vingtaine d'années. Je regarde ça, je regarde sur la feuille, je relis ça. C'était de la merde, c'était de la merde. C'était n'importe quoi. C'était rien, rien, rien. C'était toute la merde. Je sais qu'il y a des artistes qui ont eu des bons flashs sous influence. Je sais que ça se peut. Je parlais de dire que ça ne se peut pas. Mais quand c'est le temps de travailler, il faut que tu ailles les neurones. Il me semble, en tout cas. Je sais que Bukowski écrit ça toute sa vie. Je le sais. Baudelaire était gelé. Je le sais qu'il y a des exceptions, mais les artistes qui pensent qu'ils sont comme Baudelaire, comme Bukowski, je trouve que c'est un gros risque à prendre. C'est un mot aussi parce qu'il y a bien des chances que ça ne soit pas le cas. Il faut voir... C'est très romantique l'idée de l'artiste qui crée Bainstone. C'est une idée très romantique, mais dans la réalité, ce n'est pas toujours aussi simple. T'as l'air, tu as parlé de... Au début, c'était des nouvelles que tu écrivais. C'était l'âne, oui. Mais aussi, au cégep, tu as édité ton premier livre, Les vengeurs, La vengeance. La vengeance. C'est un petit roman de quoi? 175 pages. C'est le premier roman que j'ai écrit dans ma vie. J'avais à peu près dit ça, là, 14-15 ans. Puis quand je suis arrivé au cégep, j'ai dit, j'aimerais ça le publier. Le cégep, peux-tu m'aider là-dessus? Puis ils ont fait une petite publication maison de... 50 exemplaires. De 50 antennes de copies. C'est ça, là, qui vendait à la coop puis à la librairie de Drummondville. Ils en vendaient quelques-uns, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est... Comment dire? Tu ne peux pas vendre ça aujourd'hui dans une vraie librairie, c'est impensable. Non? Ben non, c'est même trop amateurs, là. Ah, OK. Ce n'est pas bon. Bon, ce n'est pas bon dans le sens que ce n'est pas publiable. Ils l'ont fait parce qu'ils m'aimaient bien puis c'est un jeune, on encourage un jeune de 17 ans à publier, tu sais. Bon, puis c'est une affaire qui est bonne si tu remets ça dans un cours de français puis que ton prof dit « Oh, il a du talent! » Je pense que ce qu'on a vu là-dedans, c'est « Oh, le gars, il a du talent! » Je pense qu'on pouvait voir que j'avais du talent, que j'avais un imaginaire, que je savais comment raconter une histoire, mais c'était mal écrit, c'était tout gros, ça peut être répétition puis le Cégep a voulu m'aider à faire de la direction littéraire. Oui. Puis quand tu as 17 ans, tu penses... Tu sais, quand tu as 17 ans, tu es... Tu es ambitieux. Tu n'es pas juste ambitieux, tu es prétentieux aussi puis tu penses que tu es le bout de la marde puis tu penses que tous ceux qui veulent toucher à ton oeuvre n'ont rien compris puis éloignez-vous de moi bande de rapaces. Il y avait un prof, oui, c'est ça, éloignez-vous, ah, c'est bon. Il y avait un prof qui disait « Gage, tel mot, tu remets tel autre mot aussi, tu répètes ta phrase et tu es un peu maladroite puis je dis non, moi, je ne veux pas qu'on touche à mon oeuvre. » J'étais un artiste. Il faut avoir 17 ans parce qu'après ça, j'ai bien compris que dans toutes les maisons d'édition, il y a une direction littéraire qui se fait « Regarde, on est là pour t'aider, mais on n'est pas là pour te nuire, on est là pour t'aider. » Fait que j'avais tout dit non à ça à l'époque puis là, quand je l'ai relis aujourd'hui, j'ai fait « Hé, 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 j'aurais dû dire oui. » Mais bon, ça fait partie du cheminement. Fait que c'est ça, ce n'est pas publiable. Tu ne peux pas publier un livre tel quel, mais ce qu'on a pu voir, je pense, ce qu'on voyait déjà, c'était mon imaginaire, c'était le fait qu'il a du talent, il est capable de... Éventuellement, s'il travaille, s'il refait ses livres puis il travaille dessus parce que là, je ne travaillais pas beaucoup. C'était du premier jet, j'écrivais ça d'une chatte puis c'était fini. Je ne me revisais pas rien, aucun bon sens ça non plus. En plus, on avait juste des... Moi, je viens de la génération d'actylos. Fait que quand tu retravailles un texte, il faut que tu le recommences au complet après ça. Fait que moi, il n'y a pas question que je fasse ça. Quand l'ordinateur est arrivé, quand je suis à l'université, j'ai fait, tabarnouche, ça c'est extraordinaire. Tu peux changer juste un mot, juste une phrase. Tu peux dire, je n'aime pas le nom de ce personnage-là, je le change au complet. Tu n'as pas idée, je parle comme un vieux, mais tu n'as pas idée c'est quoi pour un jeune écrivain de passer de la dactylo à l'ordinateur. C'est un crime. C'est comme passer de la masturbation à baisser pour la première fois. C'est extraordinaire. Tu découvres un univers, tu fais, OK, c'est ça. C'est ça la vraie affaire. C'est quelque chose. Puis, il y a des écrivains qui écrivent encore à dactylo. Je ne comprends rien là-dedans. Je ne comprends pas. Ils ont le droit. Mais je me dis, tabarnouche, c'est tellement extraordinaire. C'est tellement extraordinaire l'ordinateur. Mais bon. Fait que, donc, c'est pour ça que, il y en a qui disent, vent là en librairie ce roman-là. Non, 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 non. Il faudrait que je le retravaille. « Ben, retravaille-le. » Non, c'est une idée qui, à ce moment-là, m'allumait à 17 ans. Mais je ne suis plus là. Mon imaginaire n'est plus là. C'est une maison rentrée par des morts vivants cachés dans un garde-robe. C'est un peu niaiseux. Ouais. Fait que, regarde. Mais ça a eu quel impact sur toi, par exemple, ce livre-là puis le fait d'avoir été édité par ton... Ben, ça a eu l'impact que... Ça a eu l'impact de... Comment dire? Que c'est possible. Que c'est possible. C'est ça. Que de dire, ben, coudonc, là, je rencontrais des gens, des amis de mes parents, du monde au cégep que je ne connaissais pas qui venaient me voir et disaient, « J'ai lu ton livre. C'est bon. » Ils ont 17 ans. Ils sont bien indulgents aussi avec moi. Bon, c'est bon. Mais évidemment, qu'ils avaient sorti dans une vraie librairie à Montréal, les critiques m'auraient dit, « Voyons, qui c'est qui a publié ça? » Il n'a qu'à l'âge, lui, 17 ans. Oui, exactement. Je parlais de rire du monde de 17 ans, mais s'il y a du monde de 17 ans qui nous écoute puis il doit venir voir. Je ne suis pas en train de dire que vous n'êtes pas. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal à 17 ans que quand tu écris quelque chose, ce n'est pas prêt. Non, tes premières erreurs. C'est normal. On ne demande pas à 17 ans à quelqu'un de devenir médecin. On ne demande pas à 17 ans à quelqu'un de devenir même pas plombier, même pas soudeur, même pas... Tu es un apprenti à 17 ans. Peu importe ce que tu fais, tu vas être un apprenti à 17 ans. Tu es en train d'apprendre. Bien, l'écriture, c'est la même affaire. Il y a des exceptions, là. Il y a sûrement du monde de 17 ans qui peut écrire un roman, puis c'est un crème, on dirait que... Mais moi, je n'étais pas une de ces exceptions-là. Moi, j'étais très dans la normalité qu'à 17 ans, oui, on ne voit qu'il y a du talent, oui, on ne voit qu'il y a de l'imaginaire, mais il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas la... Tu sais, c'est ça. Il est jeune, il faut qu'il apprenne. Il faut que... C'est normal, là. Et c'est ce que j'ai fait. Je dis ça pour montrer que ce n'est pas parce que là, les romans que je fais, il y en a qui trouvent ça super bon puis que je fais des bons romans, ça ne veut pas dire qu'à 17 ans... Ce n'était pas très bon ce que je faisais à 17 ans, moi non plus, là. Tu sais, n'importe quel musicien, j'imagine, là, qu'à 17 ans, il était peut-être... Il ne devait pas être super performant, mais on devait voir qu'il avait du talent. On devait peut-être en train de dire, Eddie Van Aylen, à 17 ans, il n'était peut-être pas... Je dis, Eddie Van Aylen, je trahis mon âge, parce qu'il est mort il n'y a pas longtemps, un guitariste surdoué. Tu sais, peut-être qu'à 17 ans, il était déjà bien bon, mais il ne devait pas être bon comme il l'était quand il a fait ses premiers disques. Mais on pouvait voir que, Crème, il a du talent, le jeune. Il a du talent, là. Il faut qu'il travaille, là. On va encadrer ça un peu. Mais il a du talent. Alors, j'imagine que dans Vengeance, si le cégep a publié ça, c'est qu'ils ont dû dire, bon, c'est un peu tout croche. Mais Crème, il a du talent, là, le petit gars. Fait qu'on va encourager ça. Puis je pense que c'est ça que ça a fait. Et là, après ça, j'ai appris à travailler. J'ai appris à comment structurer mes histoires. J'ai appris. J'avais 17 ans. J'apprenais. Tu sais, comme tout le monde. Je dis ça parce qu'il y a du monde dans son livre qui vient de me voir des jeunes de 17 ans ou 16 ans ou 15 ans qui me disent « Ah, je t'en écris un roman, là. À qui je devrais envoyer ça? Parce que je vais le publier, là. J'ai montré le publier dans six mois. Comment ça marche? » Là, avant, j'étais poli puis je leur disais « Non, faites-y, faites-y. » Mais dans mon temps, je me disais « Mon Dieu, pauvre lui ou pauvre elle, ça ne marchera pas à 17 ans. » Et là, maintenant, là, je suis honnête. Je dis « Écoute, là. T'as 17 ans. Attends-toi. Donne-toi une chance. Donne-toi une chance. Écris-le. Ton roman, c'est qu'il faut... Mais avant d'aller le faire publier, fais lire par des amis, fais le lire par des adultes, par des gens qui connaissent ça. Accepte tes critiques. Fais-toi guider, là. Mais prends pas pour acquis que ton roman que tu écris à 17 ans va être publié le matin. Le matin, là. Prends pas ça pour acquis parce que c'est... S'il y a des bonnes chances que non. Puis si ça marche, je viens pas me péter la gueule en disant « Oh, c'est-tu... — Tu l'avais dit. — Fuck you. Tu m'avais dit le contrat. » Parce que ça se peut que tu sois fucking bon, là, puis que je le sais pas. Mais n'aie pas trop d'attente. C'est juste ça que je veux dire. Faut pas... Je suis pas en train de dire les jeunes de 17 ans qui écrivent, c'est de la merde. Je suis en train de dire que vous êtes en processus d'apprentissage comme dans n'importe quel job à 17 ans, de toute façon. En humour, c'est pareil. Ben, c'est pareil dans tout. Je dis les mêmes conseils, tu sais. J'imagine qu'à 17 ans, quand tu te pratiquais, puis tu faisais des sketchs que t'enregistrais, puis tout ça, si t'es récouté aujourd'hui, tu te disais « Ah, OK, j'avais du talent à tout ça, mais tu vas-tu reprendre un de tes sketchs intégrals que t'as fait à 17 ans le monté sur scène aujourd'hui? » Il y en a un, mais t'es bon. Il y a une joke que j'ai gardée de mes premiers shows. Ah oui, bien, une joke, OK. Ça, c'était à mes 20, 22 ans. Mais moi, à 17 ans, je fumais du pot et je vendais du pot. C'était pas mal ça. Ben, c'est ça. Prenons un scooter. Mais t'as dit que t'as pris des jokes de 22 ans. Mais 22 ans et 17 ans, je m'excuse, mais il y a une différence. Entre 17 ans et 22 ans, il y a une grosse différence. C'est juste 5 ans. Mais 5 ans, entre 30 et 35, c'est pas pareil comme 5 ans entre 17 et 22. Oui, c'est ça. Entre 17 et 22, t'as évolué. C'est ça, tu passes de l'adolescence à l'âge de ça. Oui, puis là, tu fais des choix de carrière ou des choix de vie. Puis là, tu commences à te connaître plus pour savoir que... Puis t'as essayé des affaires dans... Moi, je sais, mon gars, il a 22 ans. Puis quand je regarde quand il avait 17 ans, je m'excuse, mais il y a des affaires qui n'ont pas encore assez évolué à mon goût. Il reste des choses à faire. Mais il y a des choses qui n'ont plus pareilles. Il y a des conversations, des réflexions qu'il n'y avait pas à 17 ans. Fait que moi, je ne sais pas quand t'es jeune. Je parle vraiment de 15, 16, 17 ans. C'est jeune. 22 ans, crime. T'es déjà rendu ailleurs. 22 ans, il y a du monde qui ont déjà un diplôme universitaire à 22 ans. Fait que 22 ans, je pense que oui, tu peux commencer à faire des affaires qui se tiennent debout puis qui ont de l'allure puis tout ça. Moi, le plan 51-50 rue des hommes, j'ai commencé à 22 ans à peu près. Fait que j'ai fait un roman avec. Ça a été long, mais ce que j'ai... Le vengeance, j'ai commencé à écrire ça j'avais 15 ans. Non, ça ne tient pas la route. Il y avait l'assise de quelque chose. Mais c'est ça. OK. Puis, tu sais, il y a des romans écrits, tu sais, c'est vraiment noir, tu sais, comme roman. Puis, est-ce que tu t'en sers comme un exutoire, justement, de sortir tes démons? Oui, je pense que oui. Je pense que... Je pense qu'écrire, c'est se débarrasser de quelque chose. Je pense qu'écrire, c'est... Puis ça, peu importe, tous les styles, là. Dans le roman noir, dans le roman d'horreur, dans le trailer, c'est peut-être plus évident dans le sens que... C'est sûr qu'il y a une catharsis là-dedans de violence, de... Moi, je fais une astuce de vidange d'huile, là. C'est pas très littéraire comme image, mais... Que tu fais, là? Tu sors le méchant de toi, toute ta noirceur, ta... Ta met dans une histoire comme pour essayer de faire la paix avec ça ou essayer de réfléchir à ça, essayer de sortir ça de toi. Moi, ma blonde est psychologue, puis elle dit... Elle dit, pour moi, c'est... Puis là, ça fait 25 ans qu'on est ensemble, fait qu'elle commence à me connaître, là. Elle a eu toute mon évolution puis toute, là. Elle dit, c'est sûr que si t'écrivais pas, tu serais quelqu'un de plus... Tu serais quelqu'un de sans doute beaucoup plus... Siniste? Ouais, déprimé, déprimant, puis pessimiste, bon, tout ça. Puis elle dit, tu mets ça dans tes romans. Tu sais, moi, dans Vraie Vie, j'aime ça avoir du fun, j'aime ça rigoler, regarde, tu vois, depuis tantôt, là. Je suis léger, je suis... Mais dans mes romans, c'est ça. Je mets tout ce côté sombre-là, je le mets dans mes romans pour pas être un gars tourmenté dans Vraie Vie parce que c'est sûr que je suis un gars un peu pessimiste sur la nature humaine, sinon j'écrirais pas des romans comme ça. Je veux voir leur meilleur côté, je veux voir le... Je veux voir ce qu'il y a de mieux dans l'humain quand je communique avec. Le pire que je vois de l'être humain, je veux garder ça pour mes histoires, tu sais. Fait que oui, je pense qu'il y a cet effet-là. Puis je pense que cet effet-là aussi, pour ceux qui me lisent, je veux dire, lire de l'horreur, lire du trailer, ça a aussi un effet, je pense, de défouloir, tu sais. Tu explores ta noirceur intérieure, mais à travers une histoire en toute sécurité, tu sais. Ah, mon Dieu, est-ce que je serais capable de faire ces choses horribles-là? Je sais pas, peut-être. Mais oui, je suis dans mon salon, tranquille. Fait que c'est pas menaçant. C'est pas... Fait que je pense que cet effet-là aussi. Puis de toute façon, peu importe le genre que t'écris, je pense que tous les écrivains, même ceux qui écrivent des histoires d'amour, même ceux qui écrivent des histoires politiques, tu te débarrasses de quelque chose qui t'habite. T'écris parce qu'il y a des affaires qui t'habitent. Toi, c'est peut-être des gags qui t'habitent, c'est peut-être des histoires drôles qui t'habitent. Je sais pas si de Maurice c'est le même principe, mais moi, c'est des histoires, des flashs, des idées que si je les écris pas, ils vont rester là. Puis s'ils restent là, bien, ça sera pas le fun. Fait que faut que... Tu sais, quand je vais en vacances l'été, j'arrête d'écrire, mettons, un mois de temps, puis je suis capable de faire ça, là. Je suis capable de couper puis dire, OK, là, je suis en vacances, je m'en vais en voyage deux, trois semaines, puis je prends une autre semaine en revenant pour juste me pogner le cul à Montréal pour avoir du fun. À un moment donné, la machine n'arrête pas pour ça, là. L'imaginaire, il continue. Fait qu'à un moment donné, il faut que je me remette à écrire, là. Même si je devenais milliardaire demain matin, je pourrais pas arrêter d'écrire, là. Non, ça marche pas de même, là. Je veux dire, j'ai rien contre de devenir milliardaire, là. C'est pas une mauvaise idée. Mais quoi que milliardaire, je suis pas sûr, ça va devenir un maudit paquet de problèmes. Mais c'est pas l'argent qui me drive à écrire, c'est que j'ai besoin d'écrire. Puis moi, j'ai la chance de pouvoir en vivre. C'est là que je suis chanceux. Parce que moi, j'écrivais quand j'enseignais, là. J'avais pas besoin d'écrire quand j'enseignais. J'ai gagné bien ma vie comme enseignant. Mais j'avais besoin d'écrire des histoires. Là, je gagne ma vie en écrivant. Je suis chanceux. Je peux gagner ma vie avec ce que j'aime le plus faire. Mais même si je faisais assez d'argent pour arrêter d'écrire le restant de mes jours, ce qui est pas possible au Québec, là, même si je pouvais, j'écrirais quand même. Oui. Parce que le besoin est là. Les histoires s'accumulent quand même, les flashs. C'est ça. Même s'il y a tous les hosties de matin que je me lève pour écrire, ça me tente jamais d'écrire. Mais les sept jours du talion, ça, quand tu l'as écrit, c'était-tu justement quand t'as eu ton enfant ou tes enfants puis tu t'es mis dans la peau de « Hey, s'il y a quelqu'un qui me faisait ça? » Exactement. C'est en plein ça. En fait, il y a deux éléments qu'on a décrits les sept jours du talion. Un, c'était les films américains que ça fait des années que j'étais tanné de ça, des films américains qui montrent que la vengeance est une bonne idée. Le film américain aime beaucoup l'idée de la vengeance. C'est le monde de la vengeance comme le nombre de films qui existent avec du monde des pères souvent qui se vengent. Liam Neeson est devenu un spécialiste de ce genre de films-là. Ce qui est assez triste parce qu'il a commencé sa carrière dans Schindler List qui est un grand film de Spielberg sur l'Holocauste, qui est un film intelligent puis un film profond. Là, à 63 ans, il est devenu le spécialiste des revenge movies de l'homme blanc vengeur macho qui tue tout ce qui bouge parce qu'on a fait mal à sa fille ou sa femme ou les deux. Ou le chien. Ou le chien. Take it 4, ça va être le chien. Ça, c'est Wick, comment ça s'appelle? John Wick. John Wick. Oui, oui, oui. John Wick, c'est pas pire parce que ça se prend pas au sérieux parce que, bon, le premier film, c'est méga chorégraphié. Il y a une esthétique qui est super cool là-dedans. En passant ça, 2, 3, ça se répète. Mais le premier John Wick, moi, j'ai eu du fun. Je fais, OK, c'est... Moi, même le deuxième, j'ai continué à embarquer. Mais c'est deux fois plus d'amort, deux fois plus d'action. Tu sais, à un moment donné, c'est un effet de répétition. Parce que les 7 jours, c'était l'ion, c'est ça. J'étais tanné de ces films-là qui montrent la vengeance comme une bonne idée. Moi, je voulais montrer, je me disais, ça se peut pas. C'est pas vrai que parce que tu te venges, tu te vois bien dans ta vie après, puis tu t'acquiers la tranquillité, la paix de l'âme. C'est pas vrai. Moi, je crois pas à ça. Parce que j'avais le goût de faire une réflexion là-dessus. Et entre-temps, j'avais déjà eu mon fils. Là, j'ai eu ma fille. Mon fils, j'ai eu en 98, puis j'ai eu ma fille en 2000. Et là, quand t'as une petite fille, quand t'es un père, puis que t'as une petite fille, à tort ou à raison, c'est peut-être ça mes vieux réflexes de quincagénaire qui a eu une éducation un peu plus conservatrice que les jeunes d'aujourd'hui. Mais t'es protecteur. Mais t'es plus protecteur, c'est ça. T'es plus protecteur. C'est ta fille, ta fille. Puis tu sais comment il y a un paquet de gars de trous de cul dans l'univers. Fait que ta fille, tu sais pas... Il y a quelqu'un qui m'avait dit une phrase. Il a dit, quand t'as un gars, t'as un gars à surveiller. Quand t'as une fille, t'as 1000 gars à surveiller. J'aimais bien cette image-là. C'est un peu protectionniste, un peu. Mais t'as juste une idée de comment je me sentais. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je ferais si on faisait mal à ma fille? Qu'est-ce que je ferais? Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'idées. Je suis un gars qui a d'imagination pour la violence. Fait que je suis très méchant. Mais je me dis, mais j'aurais tort. J'aurais tort de faire ça. Mais en même temps, c'est humain. Ça serait humain de vouloir péter la gueule, de torturer, de faire très, très mal à celui qui a fait mal à ta fille. Fait qu'en écrivant ça, t'étais confronté à toi-même. Oui, c'est ça. J'ai essayé de mettre en place un personnage que j'aurais sans doute le goût de faire ce que mon personnage fait. mais est-ce que j'aurais raison de faire ça? Est-ce que ça serait utile? C'est ça, la réflexion des 7 jours. Est-ce qu'une fois, après l'avoir kidnappé, tu irais jusqu'au... Puis si tu y vas jusque-là, puis mon personnage y va, il fait mal, mais est-ce que ça lui amène une réelle satisfaction? Puis il se rend compte que non. Mais en même temps, je ne voulais pas le condamner, mon personnage. Je ne voulais pas dire que c'était un écœurant de faire ça. Parce que c'est humain de faire ça. C'est humain de vouloir faire mal à celui qui a fait mal à celui que tu aimes. C'est normal, ça. Puis tout le monde veut qu'il le fasse. Puis je savais que là, il y a la manipulation de l'auteur par rapport au lecteur. C'est que là, tu dis, je sais que mon lectorat va vouloir que j'y fasse mal. Que j'y fasse mal. Fait que moi, il faut que je l'amène à un moment donné. Mon défi, c'était qu'à un moment donné, le lecteur se dise, wow, on est-tu encore d'accord avec ça ou pas? Fait que c'est ça que j'ai essayé de faire, mais sans condamner l'un ou l'autre. Et j'ai toutes sortes de réactions et ça, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui viennent me voir qui ont dit, wow, j'ai compris à un moment donné que ça n'avait pas de sens ce qu'ils faisaient. Il y en a d'autres qui viennent me voir et ils me disent, moi, j'irais fait encore plus mal que ça. Il y a vraiment des deux, mais dans les deux cas, ils ont réfléchi à ça. Ils ont vu que mon personnage n'était ni le bon ni le méchant. On ne sait plus trop où il est à un moment donné. À un moment donné, on trouve que le père qui se venge devient quasiment aussi fou que le gars qui torture. Il s'en rend compte qu'il est sur une côte qui descend en courant et qu'il n'est plus capable d'arrêter de courir. Parce que c'est ça, la vengeance. Ils sont dans l'alcoolisme. Oui, ils saoulent pour se geler, pour ne pas y penser. Mais la vengeance, la violence, c'est une pente que tu descends en courant et tu cours de plus en plus vite et tu sais qu'il y a un mur en bas et tu n'es pas capable d'arrêter de courir. C'est ça, le cercle vicieux de la violence, je pense. C'est ça que mon personnage vit, mais tu ne peux pas y en vouloir. C'est ça que je voulais montrer. Je voulais montrer que c'est plus compliqué que juste dire « Tu es-tu l'assassin de ta fille et tout est réglé. » Ça ne peut pas être si simple, la vie. L'esprit humain est plus compliqué que ça. Mais tu as raison, si je n'avais pas eu ma fille, j'aurais-tu écrit une histoire de même? Je ne sais pas. On écrit toujours quelque chose qui nous représente à ce moment. Ce qu'on écrit c'est une radiographie de notre vie en ce moment. Même si on ne parle pas de ce qui nous arrive en ce moment dans notre vie, ça transmet nos valeurs, ça transmet notre vision de la vie, ça transmet nos... J'ai vu les heures verticales de... Louis-José. Oui, puis tu vois qu'il est dans sa vie, qu'il est dans un moment de sa vie qui permet de penser à ça. Il est d'entrée à terre. C'est ça, mais même, je pense qu'il venait d'avoir 40 ans quand il a fait ça. Il a 43, je pense qu'il était sur le bord d'avoir 40. Il pense qu'il vieillit, il pense à ses parents qui vieillissent. Il a une réflexion. Il n'aurait pas écrit la même chose de la même manière il y a 10 ans ou il ne l'écrira pas de la même manière avec un regard. Puis si j'avais écrit 20 ans plus tard alors qu'ils ont 20, 25 ans, ça aurait été un autre regard aussi. Je pense que chaque roman qu'on écrit, chaque oeuvre qu'on fait, même inconsciemment, même inconsciemment des fois, c'est... Si tu le fais sincèrement, en tout cas, c'est pas une commande, c'est vraiment sincère, ça parle de toi. D'une manière ou d'une autre, ça parle de où est-ce que tu es rendu dans ta vie. Ça, je suis convaincu de ça. Puis tu trouvais-tu que justement, ça avait été fait comme tu voulais le faire le 7 jours du talion? Oui, oui, oui. Le film, il était écœur. Je l'ai écouté comme dix fois. Ah oui, ah non, moi, c'est ça que je te dis. C'est le film dont je suis le plus content. Désolé, Éric, là. Prends pas ça au personnel. Éric, t'es ici. J'aime bien, comme je te dis, j'aime beaucoup 51-50, je trouve des hommes aussi. Mais 7 jours du talion, c'est vraiment venu me chercher. Il faut croire aussi que c'est un livre... Je suis très proche de ce livre-là aussi. Peut-être parce que je suis plus proche du livre 51-50 que du roman 51-50. Peut-être pour ça aussi parce que je le trouve très personnel, ce roman-là. Puis il y a eu des idées pas pendant la réalisation que je trouvais que j'étais bien d'accord. Comme à un moment donné, il me disait, on tente de tourner. Puis je me rappelle, on venait de finir une scène puis il était assis. Je me dis, va, puis attendez qu'on change les caméras toutes. Moi, j'étais assis avec lui. Puis là, on commençait à se connaître. Là, on est devenus des grands chums, mais à l'époque, on commençait à se connaître. Puis à un moment donné, il me disait, j'ai eu un flash et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Il dit, je pense que je ne mettrai pas de musique dans le film. Puis j'ai fait, assis, ça peut être intéressant ça. Puis là, il était content parce qu'il avait peur que je dis, bien voyons, on passe un film, pas de musique, ça ne se peut pas. Mais j'ai fait, je pense que ça peut être le fun. Fait que là, il était content. Puis là, je me rappelle quand on a fait le premier montage. Il a fait un premier montage avec de la musique, mais il n'a pas demandé un compositeur, parce qu'on n'a pas eu moyen de demander de l'argent d'un compositeur si on n'est pas sûr de prendre sa musique. Puis la musique à gauche, à droite, puis il a mis des musiques. Puis on a fait un montage, pas de musique. Puis clairement, tous les deux, après le premier visionnement, on a fait, pas de musique. C'est froid, c'est terrible, c'est clinique. C'est dramatique. Parce que la musique, elle sert d'échappatoire. Si tu attends la musique dans une scène, la musique te rappelle que tu es dans une fiction, que tu le veuilles ou non. Puis je ne suis pas contre la musique dans le film. Mais là, la musique, c'est quoi dans ce film-là? C'est les cris du gars qui se fait torturer. C'est la chaîne qu'on tourne. C'est le gars qui respire parce qu'il est tout magané. C'est le gars, quand il va dehors sur le bord du lac puis qu'il regarde puis qu'on n'entend rien. Tous ces sons-là viennent habiter la froideur, viennent envelopper la froideur du personnage. Quand il trouve sa fille. Quand il trouve sa fille, on n'entend rien, il n'y a pas de parole. On l'entend se mettre à genoux, on entend des petits oiseaux dans le champ à côté alors qu'il a le cadavre de sa fille dans ses mains. il ne pleure même pas, il ne pleure pas encore, il pleure juste à la fin. Fait que tout ce silence... T'sais, imagine-tu cette scène-là quand il découvre sa fille de mettre du violon là-dessus? Eh, maudit! Non. Fait que ça, c'est un choix que j'ai bien, bien, bien aimé qui était un choix culotté, qui était un choix audacieux. Oui. D'ailleurs, qui a fait beaucoup peur au distributeur. Ah oui? Ah, mon Dieu, oui. Il a dit pas de musique. Le distributeur, il a eu peur tout le long de ce film-là puis regarde, c'est correct, finalement, ils l'ont accepté et on dit, ça s'adresse à qui, ça? Ils l'ont dit, c'est pas assez horreur pour plaire aux fans de films d'horreur puis c'est trop violent pour plaire aux gens qui aiment le cinéma d'auteur. Fait que c'est à qui ça s'adresse, ça? Puis il me regarde, il fait, toi, quand t'écris ce roman-là, tu t'adressais à qui? J'ai dit, je sais pas. J'ai dit, je pense jamais à ça. Je me demande jamais à qui je m'adresse. Moi, j'écris l'histoire que je veux écrire. Mais au cinéma, on se pose la question. Ben, je dis, OK, en tout cas, ça a répondu à bien du monde parce que ça a marché. Ben ouais. Fait que, tu sais, il faut arrêter de se poser cette question-là. Comme tu dis, c'est une histoire qui peut venir te toucher. Oui, c'est très violent, mais si c'est trop violent pour certaines personnes, tant pis, c'est pas grave. J'ai écouté ce film, je pense, j'avais 18 ans. Ben oui. T'es loin d'avoir un enfant. Ça t'a touché quand même. Ben, Chris, énormément. Oui, parce qu'il y a un suspense, il y a un trailer. Il se passe de quoi, là? C'est pas quelqu'un tout seul dans sa chambre qui réfléchit à l'amour de son enfant, là. C'est pas ça, là. Ça, ça aurait été clair. Ça, c'est du cinéma d'auteur qu'on sait pas trop à qui ça s'adresse. Mais bon. Mais j'ai pas été faire le party après. Non, non, non. Je me rappelle, la première du film, là, la première, quand ça a arrêté, là, quand... Il décolle-sûr. Dans la salle, là, il y avait une espèce de... Ah, Steve. J'avais Sébastien Delorme qui était là. Il était assez proche de nous autres. Je connais un peu Sébastien parce qu'on a fait un projet ensemble dans notre folle jeunesse. Puis il se lève puis il fait... Là, j'ai dit, viens, vous prendre un verre au party. Il dit, non, il m'a allé serrer mes enfants dans mes bras, je pense. C'était pas... C'était vraiment... Tu sais, tout le monde était secoué, là. Tout le monde était boring. Tout le monde était un peu en état de choc. Surtout que même à la fin, il n'y a pas de musique. Même dans le générique de la fin, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas une note de musique dans ce film-là. C'est pas compliqué. Fait que, oui, moi, je trouve que c'est ça expératoire. C'est clinique. C'est clinique. Puis le film, je trouve, va bien... Mais c'était risque. Puis finalement, le distributeur, il a fait, OK, let's go, on le fait. Puis là, il est content aujourd'hui. Quand je le revois à Patrick, Patrick Roy, il est super content du résultat. Patrick Roy, pas le... Non, non, Patrick Roy, le boss d'Alliance qu'on appelait avant Alliance, l'ancienne, qui est très gentil puis qu'il ne le regrette pas. Mais il a eu chaud, puis je le sais qu'il a eu chaud. Pendant, il était là, eh, mon Dieu, je comprends parce que c'est vrai que c'est un film... On ne fait pas beaucoup de films comme ça au Québec, là. C'est quelque chose de... C'est champ gauche en crime, là. Moi, je pense que c'est pour ça que je l'ai autant aimé, tu sais. Ça a fait tellement de différence. Ça faisait... Je sais ça. C'est comme le nouveau film qui a sorti de... C'est un super numéro un, là. Super numéro un. Ça, c'est un film? Oui, c'est ça. Ça vient de sortir. C'est sur la vie d'Alain Olivier. J'ai reçu ça. Ah, oui, oui, oui. Ben oui, c'est Daniel Roby super aimé. Ben Daniel Roby a du talent, aussi, là. Il est très, très bon, là. Tu sais, puis j'ai super après qu'il avait fait aussi Louis C. Oui, oui. Non, non, c'est un fun qui est en train. C'est un très bon réalisateur. Oui, oui. J'aime ça, tu sais, que ça sort justement des comédies, tu sais, qu'on a déjà vues, on sait déjà un peu de savoir qu'il y a la fin. Qu'on nous amène ailleurs, c'est ça. Parce que, tu sais, pendant longtemps au Québec, il y avait soit les grosses comédies hit qu'on savait qu'il allait pogner, puis même des fois, il pensait que ça pognait pas tout le temps, mais tu sais, ou soit les films d'auteurs très pointus qui sont vraiment des films d'auteurs, là, du cinéma très à la Bernard Raymond, tout ça, là, qu'il se passe pas grand-chose, que c'est très statique. Bon, on dirait qu'entre les deux, là, il y avait tout un territoire à prendre, là, puis qu'on le prenait pas. Tu sais, un film qui est pas un cinéma d'auteurs méga pointus puis qui est pas non plus juste une comédie, qui peut être bien bonne comme comédie, mais d'autres choses. Tu sais, l'entre-deux, là, on commence, là, depuis quelques années à explorer ça, là. On fait des trailers, on fait des drames psychologiques, mais pas trop, pas juste de drames psychologiques d'auteurs qui se passent à rien et que le monde parle pas. Je caricature un peu le cinéma d'auteurs, là, mais tu sais, il y a un cinéma d'auteurs qui est comme ça, là, tu sais, là, qui les deux personnes se voient dans... du tout en région, en plus, là, comme si la région était le bout où tout le monde s'ennuie, là, tout le temps. Il y a deux personnes dans un champ qui se regardent, il y en a qui disent « Salut! » Puis là, tu as 20 secondes de silence avec un plan fixe. Au bout de 20 secondes, l'autre, il fait « Salut! » Ça, là, je suis plus capable. C'est ce mot d'auteurs-là, je suis plus capable, là. Le monde sort ici devant le fleuve et pendant deux minutes, il regarde le fleuve. Puis là, le monde dit « Ah, regarde, regarde comment c'est profond, son jeu. » « Comment c'est profond, son jeu? » Il regarde le fleuve depuis deux minutes. On n'a aucune calé de ce qui se passe dans sa tête. Il se passe ce que tu veux qui se passe. Mais dans les faits, dans les faits, on ne le sait pas. C'est peut-être en train de penser à celles-là des épiceries et surtout que souvent, on les voit de dos en plus. Je sais que je caricature un peu trop, mais là, tu as le réalisateur, l'artiste qui fait « Tu ne comprends pas mon nom! » Oui, mais j'ai déjà parlé à un réalisateur qui fait du cinéma d'auteur. Je ne dirais pas c'est qui, mais j'ai déjà parlé et il me dit « Il serait qu'on est en train de tomber un peu dans ce caricature-là. » Ah oui? Oui, il dit là. Ça fait quelques années et on est déjà moins là-dedans. Je te parle d'il y a 7-8 ans. Le cinéma d'auteur, c'était juste des films d'or. C'était juste des films de même. Et quel gars qui fait du cinéma d'auteur qui est venu faire exploser ça qui a dit « On peut faire du cinéma d'auteur personnel. » Xavier Dolan? Voilà. Lui, il est venu rocker ça, il est venu funker ça en disant « Non, moi, il a des plans de deux minutes que le monde garde le fleuve. Ce n'est pas vrai. Je ne ferai pas ça. » Tout le monde fait ça. L'Europe fait des frères d'Ardennes qui font ça. Tout le monde fait ça. On ne fait pas ça nous autres aussi. On va faire autre chose. Lui, il est arrivé avec du cinéma d'auteur mais personnalisé avec son style à lui. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, il y a des choses qui m'exaspèrent dans le cinéma de Dolan. Des fois, il y a des films que je fais « Dolan, Calvar, c'est too much. » Mais Christie, c'est personnalisé. C'est lui, ça. C'est un cinéma de petits baveux. C'est un cinéma de gars baveux qui fait ce qu'il a le goût de faire. Et ça, moi, je respecte ça. Moi, il y a tout mon respect ce gars-là même si des fois je trouve ça insupportable. Mais quand c'est bon, c'est bon. Il y a des choses des fois dans les films qu'il fait. Je fais « tabanouche » que c'est le fun de voir des affaires de même. Il n'a pas peur de bouger une caméra. Il n'a pas peur de faire des montages pétés. Il n'a pas peur de... Le cinéma d'auteur, pour lui, ce n'est pas une caméra fixe avec du monde qui ne font rien. Ça peut être ça le cinéma d'auteur mais à un moment donné, ce n'était que ça. Comme les films d'horreur avaient leurs propres clichés, à un moment donné, le cinéma d'auteur avait ses clichés ce qui est assez paradoxal à un moment donné, ce qui est assez ironique. Je pense que dans les deux cas, les clichés, les deux extrêmes à un moment donné ont leurs propres clichés. De l'âme, il en avait fait un, un film d'horreur où sinon, il était juste... Il jouait. Il a joué dans « Martyrs ». Oui, c'est ça. Il se fait tirer au début dans la cuisine et je pense qu'il n'a même pas le temps de dire un mot. Mais je pense qu'il a fait ça avant de réaliser ou pendant qu'il a réalisé ses premiers films, peut-être. Mais oui, il a un petit rôle aussi dans un film qui se fait tuer encore. Coudoncule, quand il joue dans les films des autres, il se fait tuer. Mais oui, ça c'était à l'époque que je pense que dans « Martyrs », je pense à l'époque qu'il a fait « J'ai tué ma mère », je ne sais pas trop. C'est son premier film qui est tellement bon à mon avis. « Mommy » ? Non, « Mommy », son premier qu'il a fait « J'ai tué ma mère », il avait 20 ans, 21 ans, je ne sais pas, il était tellement jeune. Le film avec Anne Dorval, évidemment, ça s'amuse et c'est correct, c'est cool, mais il n'y avait pas une scène quand il avait fait ça. Il a fait ça avec de l'argent d'amis, je pense justement. Il a peut-être eu un petit peu de subvention, mais il s'est débrouillé, il s'est démerdé, il l'a écrit, il joue dedans, il l'a réalisé, je pense qu'il l'a monté. C'est bon, c'est bon, en tabarnouche. Tu vois un gars qui fait un film même à 20 ans, tu fais, lui, il faut le surveiller. Il faut vraiment le surveiller. Très cool. Puis là, c'est ça, on parlait d'exutoires, de romans noirs. Est-ce que c'est là pour déranger? Est-ce que c'est bien fait, c'est là pour déranger? Oui, tu ne peux pas faire, tu ne peux pas explorer les ondes sombres de l'être humain pendant 300 pages ou pendant 2 heures si c'est un film, puis finir par, tout est bien, tout va bien, tout le monde est heureux, tout le monde finalement va... Ça ne marche pas. Tu te fous de la gueule du monde. Tu commences comme un film d'horreur puis tu finis comme « This is us », la série... Je n'ai pas écouté ça. Non, écoute pas ça. Tu peux pas... Si tu veux faire quelque chose de cute et de gentil, fais-le, mais fais-le. Sois cohérent avec ce que tu es en train de faire. Si tu veux montrer que la nature humaine est terrible et que les gens peuvent faire des choses atroces, finis pas ça en disant « Mais dans le fond, tout le monde est gentil puis à la fin, tout le monde devient gentil et tous les méchants sont punis et tous les bons sont récompensés. » C'est pas ça que tu me dis depuis le début. Si tu fais Amélie Poulain, oui, OK, mais c'est pas Amélie Poulain que je fais, là. C'est le vide. Ça s'appelle le vide. Asti, faut pas finir ça par « Tout le monde se mérite, tout le monde est heureux ». Je ne dis pas qu'il faut finir le plus mal possible non plus. Il ne faut pas finir que tout le monde meurt puis que tout le monde est dégueulasse puis que les trous de cul gagnent. C'est pas ça que je veux dire. C'est d'être conséquent. Puis quand tu fais un roman noir, d'être conséquent, c'est de vouloir explorer le côté sombre de l'être humain. Mais quand tu explores le côté sombre de l'être humain, tu n'es pas supposé de rassurer. Ce n'est pas supposé d'être ça le but. Sinon, il y a eu un switch quelque part. Il y a sûrement des exceptions. Je n'en ai pas dans la tête en ce moment. Mais en général, les bons romans noirs puis les bons films noirs vont finir... S'ils finissent pas mal, en tout cas, qu'il y a une certaine amertume à la fin. Il y a une certaine... Tout n'est pas réglé. Tout ne va pas bien dans le meilleur des mondes. C'est-tu pour ça que sur le seuil, la fin laisse présager comme une suite? Tous mes romans pourraient laisser présager une suite, je me disais, parce que moi, je n'aime pas ça les fins fermées. Parce que dans la vraie vie, une histoire, quand tu arrives à une histoire, il n'y a pas une fin à un moment donné. C'est pas vrai que... Mettons qu'on voudrait raconter l'histoire de moi et de ma première blonde qu'on est restée dix ans ensemble. Ma vie a arrêté et que tout a reseté. Il y a eu des éclats de ça. Il y a eu des choses qui ont continué. On s'est revu pour telle raison. Une histoire, dans nos vies, il n'y a jamais une histoire qui est complètement fermée. Les événements de nos vies ne se superposent pas égales. Ils se superposent décalés. Quand quelque chose finit, il y a quelque chose d'autre qui a commencé avant et qui continue. Tout est décalé. Ce n'est pas tout droit. Les événements ne sont pas toutes... Ce n'est pas une ligne de course qui a tout fini en même temps. Quand l'histoire d'un de mes romans finis ou d'un de mes films finis, l'histoire principale est finie, mais je veux que le lecteur ou le spectateur sentent qu'il va se passer d'autres choses après. Il y a d'autres choses. Sur le seuil, si tu prends cet exemple-là, oui, le cas Thomas Roy est réglé. Oui, à la fin, il arrive ce qui arrive. Oui, on a compris telle affaire. Mais les conséquences de ça, c'est quoi? On le voit à travers le bébé qu'il va se passer d'autres choses après. Mais ça, c'est une autre histoire. Je ne veux pas la faire parce que ce qui ne rassurera pas le monde, justement, c'est de dire « Ah, il va peut-être se passer d'autres choses. » Si tu réponds à ça dans un deuxième film, tu viens de donner une réponse à quelque chose qui était le fun qui n'aie pas de réponse. À mon avis, c'est pour ça que les suites sont rarement bonnes parce qu'ils viennent gâcher ce qui était excitant de la fin du premier. Il y a des exceptions. Le parrain 2, c'est bon parce que ce n'est pas une vraie suite. C'est-à-dire que c'est une suite mais pas d'un mystère du premier film. Tu as des séries de films. Les Indiana Jones, correctes, avec des suites, c'est des aventures différentes. Le cinéma d'horreur, souvent, quand ils font des suites, ils veulent venir expliquer quelque chose du premier. Tu sais, comme les Freddy Krueger. Le premier film qui était bon. Là, le deuxième, c'est une drôle d'affaire. C'est une drôle de patente qui n'avait pas rapport avec le premier tellement. Mais là, ils ont fait le troisième ou je pense que c'est le troisième ou le quatrième que là, ils expliquent que Freddy, dans le fond, il vient de où? C'est une soeur. C'est un jardinage. C'est un gars de jardin. Oui, mais sa mère, c'est une soeur qui a été violée par des fous dans un asile, je pense. Dans le nouveau Freddy, il y a peut-être une autre affaire. Tu as peut-être vu le récent. Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas. Il faut que tu parles de ceux des années 80. OK. Non, non, non. C'est ça. Là, Freddy vient du viol d'une soeur par des fous dans un asile. Mais on ne veut pas savoir ça. Ce qui est le fun de ce premier Freddy, c'est que c'est une entité d'un rêve qu'on sait. C'est ça qui était le mystérieux du premier. Là, on vient répondre à des affaires juste pour faire une autre histoire. Mais on vient rendre rassurant quelque chose qui n'était pas dans le premier parce qu'on n'avait pas de réponse. C'est ça le risque des suites de films d'horreur. C'est que tu rajoutes des éléments à une histoire qui n'en avaient pas de besoin, à mon avis. Moi, oui, tous mes romans à la fin, on me dit il pourrait y avoir une suite, il pourrait y avoir une suite. mais c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y en aura pas. C'est ça. Il n'y en aura pas. Sauf peut-être qu'un jour, il va y avoir un petit flash pour faire une suite à Alice ou je ne sais pas. Mais honnêtement, j'en ai fait une série là, Malford, c'est quatre tombes. Mais dès le début, je savais c'était quoi. Je savais comment ça allait finir. J'avais déjà une idée de mon setup. Fait que j'ai pas fait le premier livre pour dire tiens, on va faire une suite. C'était déjà prévu. Et là, je ne dis pas que toutes les suites ne sont pas bonnes. Je dis juste qu'il y a un risque à ça. Le risque, c'est de venir régler des choses qui n'étaient pas nécessaires à être réglées. Ça me fait penser à Annabelle, les films d'horreur. c'est ça. Très bon exemple. Moi, j'avais aimé les deux premiers, mais le troisième, je l'ai trouvé dégueulasse. À un moment donné, c'est quoi? C'est Sinister, le premier, qui est pas mal bon. Moi, j'ai bien aimé Sinister, le premier. Oui, avec Ethan Hawke. Oui, Ethan Hawke, qui est ses parents, puis il y a les cassettes qu'il découvre qui sont weirdes. Il y a des scènes vraiment... Là, ils ont fait une suite à ça. C'est un peu le même principe. Ça recommence. Ils trouvent des réponses encore. Là, j'avais pas besoin de ça. Le premier était mystérieux là-dedans. Là, vous venez rajouter... Je sais pas. Qu'est-ce qui leur donne le goût de faire ces suites-là en général? C'est pas des motivations artistiques. Vous allez vous faire d'accord. C'est des motivations monétaires. Ben oui, c'est ça. La preuve, c'est que souvent, les suites sont réalisées par d'autres réalisateurs que le premier. Parce qu'ils veulent pas le faire. Parce que le premier, moi, je l'ai fait ça, ce trip-là. Je veux pas revenir là-dedans. Qu'est-ce que t'as trouvé... Est-ce que t'as aimé les genres Conjurations, puis... Je sais pas si je les ai vus. De l'un, deux, c'est comme... C'est quoi en anglais? Conjuration. Ah oui? Ouais. C'est pas que je les ai vus. Ben dans le fond, c'est qu'ils pointent des enquêteurs de dans le temps qui faisaient beaucoup de paranormal. Puis c'était... Ben, il y en a bien qui les voyaient comme des charlatans, là, tu sais. Puis là, c'est comme, ils rendent vie ces histoires-là, tu sais. Puis moi, je sais que ça a ben, ben pogné, pareil. Ben moi, je suis ben difficile des films d'horreur. Ouais, OK. Tu t'en doutes, parce que j'en ai vu tellement puis j'en ai écrit. Fait que je suis ben, ben difficile puis je vois les gimmicks qu'ils utilisent. En ce moment, le film d'horreur que je trouve intéressant, c'est le film d'horreur qui va vraiment ailleurs, qui est très changé, justement, des films comme Hereditary ou des films comme The Witch, pas si tu as vu ça. Oh, shit! The Witch, oui, c'est bon. Ça, là, je trouve qu'on va ailleurs. Là, je trouve qu'on nous propose des affaires. Oui, c'est ça, au 19e siècle, même au 18e siècle, puis ils pensent que leur fille est possédée, est une sorcière, puis dans le sens, toute une espèce de métaphore sur l'éveille sexuelle d'une adolescente. Ça, je trouve ça bien intelligent. Oui, comme si même ça avait commencé un peu. Bien, c'est que ce cinéma d'horreur-là, ce que j'aime, c'est qu'il va ailleurs que les clichés qu'on nous montre. On essaye de faire autre chose. On essaye de faire quelque chose de plus subtil, de plus fin. Dans celle-là aussi, on dirait qu'il n'y a pas de musique. Il y en a très peu, mais tu vois, il y en a, mais elle est tellement bien faite et discrète que tu ne t'en rappelles pas. C'est ça. Mais elle habite le film, mais tu ne vas pas, tu sais, ce n'est pas la musique c'est tout en subtilité. Comme le film de Shining avec Jack Nicholson. Il y en a de la musique mur à mur, mais elle est comme, on dirait qu'elle se rinde des murs de l'hôtel. Elle vient juste se couler sur toi et te rende mal à l'aise. Ce n'est pas une musique orchestrale spectaculaire comme les films de Spielberg, mettons. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas Indiana Jones. C'est ça, le cinéma d'horreur que je trouve intéressant en ce moment où un film comme relique. Je ne sais pas si tu as vu ça. Non. C'est bon ça. Ça, c'est bon sur le vieillissement. C'est une mère, une vieille mère qui est en train de... Elle est morte et sa fille et sa petite fille vont prendre possession de la maison. C'est une histoire de fantôme, mais plus intelligent que ça. Es-tu morte ou elle n'est pas morte ou elle va mourir? En tout cas, c'est assez complexe. Il rentre dans les murs de la maison et ça devient comme un labyrinthe. Un astuce de labyrinthe et tu comprends que ce labyrinthe-là représente un peu l'état mental de la vieille qui, à la fin, était un peu Alzheimer et tout ça. Les murs de la maison représentent un peu son état mental. Relique. Ça, je trouve ça de relique en anglais. Ça doit être relique en français. Ça, c'est le type de ce mot d'horreur. Le ce mot d'horreur que je ne suis plus capable d'écouter, c'est Halloween 8, Friday the 13, 14. Ça, je ne suis plus capable. Tous les films d'horreur avec un tueur masqué qui est plein de monde pendant deux heures de temps. Celui avec Rob Zombie qui avait réalisé, je l'ai... Moi, Rob Zombie, je l'aime bien comme chanteur. Quoique, depuis quelques-dix je trouve qu'il se répète, on dirait qu'il est tanné. Rob Zombie a de l'air tanné. Rob Zombie a de l'air d'être une pilote automatique, je trouve. Il a de l'air d'être une pilote automatique de son personnage. Moi, j'ai l'impression... Dans le temps de White Zombie, avec son band, ça, c'est intéressant. J'aimais bien ça. More human than you're a human. J'ai tellement trippé cette tonne-là. Puis ses premiers 10, tout seul, c'était pas pire. Son premier film, House of 10,000 Corps, je pense. OK. C'était pas pire. Il y avait une folie là-dedans. C'est son premier film avec sa blonde qu'il met dans tous ses films, Moon, je sais pas comment elle s'appelle, qui est insupportable comme actrice. C'était le premier film avec elle qu'il faisait. C'était un film d'horreur dans une maison. C'était assez freak. C'était pas pire. Il y en a fait deux ou trois autres et là, je trouve qu'il est sur le pilote automatique. Des fois, j'écoute encore ses films. Je me dis, « Tree from Hell », son dernier. Que c'est pas bon. Que c'est pas bon. Puis, il a refait Halloween. Puis, il a refait... Moi, je trouve que c'est un gars qui est tombé dans le piège de son personnage puis qui est sur le pilote automatique. Là, il fait exactement ce qu'on attend de lui. Il donne à ses fans ce qu'il veut. C'est ça que t'aime. Vous voulez ça? Je vais vous donner ça. Tu veux ça comme musique? Je vais te donner ça. Je vais refaire la même toune que j'ai faite. Ça fait 150 fois que j'ai refait cette toune-là. Mais différemment. Puis ça, je suis tanné. Ça, moi, j'aime pas ça. J'aime ça qu'un auteur ou un réalisateur m'étonne. Je comprends qu'on a son style. Je comprends qu'on a son style à soi. Je m'attends pas à ce que Rob Zombie fasse un film d'amour demain matin. Ou du ballet. Ou du ballet. Mais, je veux dire, étonne-moi un peu. Amène-moi ailleurs un peu. Je ne veux pas acheter ton dernier disque ou acheter ton dernier film puis dire, « Asti, encore? Encore. Tu me refais la même affaire. Come on, man. Puis, je trouve que l'horreur est un genre beaucoup de ça. Parce que c'est codé. C'est très codé. Il y a des codes dans le cinéma d'horreur. Il y a des codes très précis. Fait que tu peux te contenter de reproduire ces codes-là à l'infini. Puis, c'est un peu plate. Combien de films d'horreur, encore, va falloir qu'on écoute qu'une femme se regarde dans la vitre d'une pharmacie. Oui. C'est ça, par fermement. Puis, qu'à la fermement, il y a une grosse facelette en arrière d'elle. Avec la musique. Combien de fois... T'es quoi? Combien de fois vais-je devoir supporter ça encore dans un film d'horreur? J'en peux plus. Fait que, tu sais, c'est ça, les clichés. Il me semble que moi, je faisais un film d'horreur de ma matin, je te dirais à ma gang, regardez-le ce qu'on ne fera pas. Voici une liste de ce qu'on ne fera pas. Il n'y aura pas de petites filles avec les cheveux noirs dans la face qui sont tous croches de même. Ça, c'est fini. Il n'y aura pas de miroir avec la porte qui ferme. Il n'y aura pas de chat qui va passer en faisant « miaou! » Puis que le gars va faire « Oh, mon Dieu! » C'est le cas. Il n'y aura pas quelqu'un qui marche dans une maison avec une flashlight puis là, il y a une main qui se fait derrière lui puis il fait le saut puis il se retourne puis c'est son chum qui dit « Ça va? » Il n'y aura pas de ça non plus. On devrait faire une bible de ce qu'on n'a plus le droit de faire dans les films d'horreur. Ça serait une bonne bible épaisse. Ou tu rentres dans un film cliché. Ou tu t'amuses avec ça. Oui, c'est ça. Tu fais tous des clichés pour rire de ça. C'est-tu un de tes défis que tu rencontres quand tu écris un livre justement de ne pas te reproduire ou de ne pas tomber dans un cliché? Il faut... Évidemment que j'ai mon style. Évidemment que j'ai mes... Tu sais, je suis sûr que des fois, j'ai des patterns puis je suis sûr que je répète des affaires même sans m'en rendre compte des fois. C'est ça. Je suis sûr que je fais... C'est ton plus gros défi. Oui, mon plus gros défi, c'est toujours de dire « J'ai-tu raconté ça? J'ai-tu déjà raconté ça? J'ai-tu déjà fait ça? » Puis là, j'ai 53 ans. J'ai presque 20 romans d'écrits. Fait que je la sens encore plus cette pression-là. Tu vois, le prochain qui va sortir au mois d'avril, c'est... Flux? Flux. Flux. Ça, ça va être... Toi, c'est le journal personnel d'une fille de 8 ans. Fait que là, je me suis lancé un nouveau défi. Là, vous allez lire le journal personnel d'un enfant de 8 ans. On s'entend-tu qu'un enfant de 8 ans commence à écrire? C'est pas comme Patrick Sonecker l'écrit. Non. Fait que ça va être un autre façon d'écrire, un autre type d'écriture, un autre type... Évidemment que ça va être sombre. Évidemment qu'on est un peu dans l'horreur puis qu'il va se passer, il y a des meurtres. Puis c'est sûr, là, on n'est pas... Je suis pas en train d'écrire autant dans Porte-le-Vent, là. C'est sûr, là. Mais comment raconter une histoire qui est une histoire à la patrie sénégale, mais en proposant quelque chose de nouveau, un peu, en allant ailleurs. Fait que oui, il faut que je sente que je suis pas en train de raconter quelque chose que j'ai déjà raconté puis je suis pas en train de le raconter exactement de la même manière que je l'ai déjà raconté. Puis je pense que plus que je vais vieillir, il faut que je vais faire attention quand on dit ça parce qu'on sait jamais ce qu'on va faire plus tard. Mais j'aimerais ça, disons ça de même, j'aimerais ça qu'on le sente de plus en plus, ça, en vieillissant, que je vais... Tu sais, il y a plein de monde qui me disent « Ah, pourquoi tu ne fais pas un roman comme Hell.com? » Mais je l'ai déjà fait. Ouais. Je ne veux pas refaire ça. Puis sûrement... Ah, c'est mon préféré. Bien, t'as mieux. Sûrement, il serait déçu. Bien oui, mais c'est ça. Mais là, ça ressemble trop à l'autre. Il va dire « Ah, un roman aussi, violent aussi, trash. » Oui, mais je vais faire un roman violent et trash. Si l'histoire me permet d'être violent et trash, je ne vais pas mettre du sexe puis du sang puis du gore à trouver 40 pages parce que mon public aime ça. Pour s'entendre que dans tous mes romans, il y a des scènes rock'n'roll, là. Mais je ne vais pas en rajouter parce que... Tu sais, mon roman fin, fin, F-A-I-M-S, quand il est sorti, il y a des gens qui m'ont dit « C'est plus intériorisé. » Oui, il y a des scènes d'horreur, il y a des scènes violentes, mais c'est plus psychologique, c'est plus la violence psychologique puis intérieure puis c'est plus intimiste comme roman. Fait que c'est moins violent. Je dis oui, oui, effectivement. Donc, il y en a qui ont dit « Moi, j'ai moins aimé ça à cause de ça. » Ben, tant pis. Qu'est-ce que je veux te dire? C'était pas ça. C'était pas ça le sujet. Mais il y en a d'autres, des gens plus vieux, d'ailleurs, plus de mon âge, qui ont mieux compris qu'à 17 ans. Parce que je comprends qu'à 17 ans, un roman comme fin, ça les touche moins. Ça parle de gens de 40-50 ans qui croient que leur vie est redondante puis qui essaient de trouver des affaires pour changer, mettre un sang dans leur vie. À 17 ans, tu commences ta vie puis t'es tout énervé. Mais j'ai beaucoup de gens de 40-50 ans qui ont lu fin, qui m'ont dit « Oh boy, moi, j'ai compris toute l'horreur de leur situation, l'horreur de leur vie, même s'il n'y a pas beaucoup de sang, tout ça. » Et ça revient à ce que je te disais. On écrit toujours un roman qui parle de nous. Moi, j'ai écrit ça, j'avais 40 quelques années. J'avais des amis qui vivaient ça. Moi-même, comme auteur, je me dis « Est-ce que je suis rendu où est-ce que je veux dans ma vie? Est-ce que tout va bien? Est-ce que j'ai réussi mes rêves? Est-ce que je tombe dans une routine? » À 17 ans, je ne te demande pas ça. Oui, je ne veux pas refaire un autre help.com parce que je sais qu'il y a plein de jeunes qui vont dire « Wow, yeah, c'est trash! » J'aime ça. Ça ne me tente pas de faire ça. Fait que tu lises dans le fond, justement, tout ce que tu vis, pas tes défauts, mais autant les points positifs que négatifs, puis tu vas mettre ça dans ton livre. Je pense qu'on le fait malgré nous. Je pense qu'on le veuille ou non, on va le faire. Dans certains cas, c'est très conscient. Dans le cas des « Seigneurs au stallion, j'étais conscient parce que oui, c'était ma fille, après avoir eu ma fille. Mais je sais qu'il y a plein de romans que j'écris sans penser nécessairement à ce que je voulais dans ma vie, mais que c'est là quand même, qu'il y a des choses qui sont là quand même. Moi, je suis sûr que tu ne peux pas, quand tu écris sérieusement quelque chose, puis je suis sûr que c'est comme ça en humour, je suis sûr que c'est comme ça dans tout. Tu n'es pas imperméable à ce que tu vis. Tu ne peux pas cloisonner ça complètement. Oui, c'est ça. Tu te sers de ton expérience, tu te sers de ta vie. C'est ce qui va rendre ce que tu écris vrai, c'est ce qui va rendre ça sincère. Après ça, il faut le rendre intéressant parce que ce n'est pas toujours intéressant ce qu'on vit, mais c'est ça, on triche. Il n'y a aucun de mes romans que j'ai vécu ce qui arrive dans mes romans. Je n'ai jamais tué personne. Il n'y a jamais personne qui a été tué proche de moi de ça. Tu n'aimes même pas les histoires de meurtre, les vraies histoires. Tu dis que tu ne regardes même pas ça. Pas tant. Dans les journaux, ça ne m'intéresse pas. Les documentaires sur les meurtres, les meilleurs, je vais les regarder, mais ma blonde, elle les écoute toutes, 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 toutes. Ma blonde, elle capote là-dessus, mais elle est raide. Moi, j'ai écouté les trois, quatre meilleurs. Mais je pense qu'on va mettre de nous dans nos romans, dans nos histoires, dans nos shows, dans peu importe, parce qu'on est fait de nos expériences. On n'a pas le choix. Puis, tout à l'heure, tu as parlé de pression. Je me demande, est-ce que tu t'en mets de la pression quand il y a beaucoup de monde qui te considère comme un génie de la romance? Est-ce que ça, qu'il y en a qui ont des attentes et qui ont hâte que tu sors de quoi? Est-ce que ça vient te toucher dans ton processus? J'aimerais ça te dire que non, mais je pense qu'on n'y échappe pas. Je pense que c'est impossible d'échapper à ça. Je pense que, à chaque fois qu'il crie un roman, j'essaye le plus possible de me mettre dans l'esprit que c'est mon premier roman que j'écris, personne n'a d'après moi. C'est ça. C'est ce que j'essaye de faire. Mais, honnêtement, je ne pense pas que c'est possible de le faire complètement. Parce que je sais que tout le monde attend de mes romans. Je sais que je ne peux pas me mettre... J'essaye de me rapprocher le plus... J'essaye d'être le plus possible indifférent à ça. Je pense qu'inconsciemment, il y a toujours... Des fois, je m'en rends compte. Des fois, je vais mettre une scène bien, bien, bien violente. Puis là, j'ai reçu ça. Mes lecteurs vont aimer ça. Puis après ça, je me dis, c'est-tu nécessaire? As-tu fait ça parce que c'était nécessaire dans l'histoire ou tu as fait ça pour épater tes lecteurs? Ceux qui aiment justement les affaires trashes. Fait que... J'espère que celle que je laisse, c'est parce qu'il était nécessaire. Mais je ne te dis pas qu'il y a peut-être des fois que j'en ai mis un peu plus parce que je sais que mes lecteurs aiment ça. On ne peut pas être complètement imperméable à ça. Tu veux les gâter un peu. Oui. Mais j'essaye le moins possible de penser à ça. J'essaye le... Parce que la pression, en fait, il faut que la pression essentiellement vienne de toi, tu sais. Oui. Parce que la pression, ce n'est pas que mon prochain livre va vendre ou pas. Je sais que mon prochain livre va vendre. Je sais parce que l'autre d'avant a vendu puis que là, on l'attend. Mais s'il n'aime pas le prochain roman puis s'il n'aime pas l'autre roman après, là, ça va finir par paraître. C'est ça. Comment est-ce que je veux dire? Oui, oui, oui. Fait que le prochain roman quand il va sortir, je sais que ça va faire ouh, le monde va être bien content. Mais s'il ne l'aime pas, là, ça va se parler. Ça va se parler sur Internet, ça va se parler partout aussi. Mais il ne faut pas que je pense à ça. Il ne faut pas que j'écrive un roman que je pense que mes lecteurs vont aimer. Il faut que j'écris le roman que moi, j'aime le mieux. Tu sais? Là, moi, je suis chanceux. Les romans que j'écris, le monde aime ça. Mais le jour que je vais écrire un ou deux romans que le monde n'aimerait pas puis que ça va commencer à paraître des ventes d'après, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais être assez intègre pour dire « Ben, c'est la vie, le monde aime moins mes romans puis je continue à écrire ça » ou je vais faire « Ouf, je m'ennuie d'avoir le succès. » « Ah, je vais peut-être faire une suite à Alice finalement ou je vais peut-être faire une suite à Hell.com. » C'est facile d'être intègre quand tu pognes. C'est ça. Mais si je pogne plus à un moment donné, est-ce que je vais être aussi intègre? Est-ce que je vais dire que je continue à faire des romans qui ne marchent pas parce que j'y crois? Ce qui serait beau comme attitude. Mais quand tu as goûté au succès, quand tu as goûté à ça, je vais-tu être tenté par dire « Ah, je vais faire quelque chose que je sais que le monde va aimer pour pogner le succès? » Et j'ai écrit un roman qui parle de ça d'ailleurs qui s'appelle « L'autre reflet » qui est une réflexion sur le succès et tout ça. Parce que c'est bien facile pour moi de jouer l'auteur intègre. Mais je sais que je suis dans une situation qui me permet de faire ça parce que j'ai du succès. Si j'en ai plus, j'espère que je vais continuer d'être intègre. Oui, c'est ça. Mais ça, tu ne sais pas dans le cadre. On verra ça. C'est ça. Puis ça va arriver. Si il y a une affaire que je... Moi, je ne crois pas à ça la personne qui va... Des succès après succès jusqu'à sa fin. jusqu'à sa mort. Je te dis, j'espère vendre assez bien toute ma vie. Mais je ne serai pas un pic tout le temps comme je suis là. Il y a des auteurs en ce moment de 20 quelques années qui, à un moment donné, ils vont... Il va y en avoir un nouveau Patrice Sénécaire à un moment donné. C'est sûr. C'est sûr. Puis c'est bien correct. C'est bien, bien correct. J'espère quand même garder un lectorat toute ma vie. Mais si dans 10 ans ou même dans un an ou deux, je vends moins de copies, il faut que je me fasse la idée que ça va sans doute finir par arriver. Sans doute. C'est arrivé à tous les auteurs, je pense. C'est vrai à ce que je dis là? Stephen King, il vend moins qu'avant. Il vend encore en masse. Je ne suis pas inquiet pour lui. Il a dit en entrevue que je vends moins qu'avant. Mais je suis rendu à 60, à 70 ans. Il dit, ce n'est pas grave. Mais peut-être parce qu'il y a moins de monde qui achète de livres, penses-tu? Peut-être. Ça pourrait avoir rapport. Oui, peut-être. Ça ne veut pas dire que c'est exactement ça. Il y a d'autres auteurs d'horreur qui vendent... Stephen King, il y a 15 ans, il était l'auteur d'horreur qui vendait le plus. Là, ce n'est plus lui. OK, il s'est fait dépasser. Oui, oui, c'est ça. Il se fait dépasser. Mais il me semble qu'il a dit ça en entrevue l'autre fois. Je me demande si son fils ne vend pas plus que lui. Ça, il est bien content. Non, peut-être pas. Il n'est pas rendu là, son fils. Mais quand même, il va avoir assez bien son affaire. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est qu'il faut accepter que tu ne seras pas la saveur du monde. Voilà, toute ta vie. Il faut accepter ça. Puis même si je vendais un jour la moitié de ce que je vends là, je serais chanceux. Parce que je vends très, très bien. Mais si je veux toujours, si mon but dans la vie, c'est de vendre autant de romans que je vends là toute ma vie, c'est un peu niaiseux comme objectif. C'est-tu difficile de gagner sa vie romancier? Ben oui. Ça, je te dis, moi, je suis dans les privilégiés. Gisselin Tacherou, il me disait que c'est comme genre une pièce par roman. C'est comme ridicule. C'est 10 % par livre. En 10, c'est 13 %, à peu près. Mettons qu'un livre à 30 piastres, tu te fais 3 piastres. Tu peux peut-être te faire 3 piastres et demie si ta clause escalatoire dans ton contrat te permet de... Je ne te parlerai pas de ça, c'est emmerdant et chiant. Mais dis-toi qu'en général, un auteur se fait entre 10 et 13 % à peu près par livre qu'il vend. 13 %, ça, c'est si il en vend pas mal en plus. Mettons que ton lit coûte 25 piastres, 2 piastres par roman. Fait qu'il faut t'en vendre une bonne beurrée pour avoir un salaire décent dans ton année. Surtout qu'il y a des auteurs qui sortent un roman par 5 ans. Puis la moyenne des ventes au Québec à peu près, un auteur vend en moyenne, je fais la moyenne là, de roman au Québec va vendre à peu près 1500 livres. Ah ouais. Fait que... C'est rien. Ben non. Fait que 80 % des auteurs au Québec puis 80, je pense que je suis généreux là, ne peuvent pas vivre uniquement de leur roman. Ben ouais. Ou ils fassent d'autres choses. Puis qu'est-ce qu'ils vont faire? Un best-seller, c'est 5000. Ouais. Même 5000 là, à 2 piastres de livre là. C'est pas comme. Ben non. Fait que pour en vivre, il faut en vendre beaucoup. Moi, je suis un des privilégiés au Québec en ce moment là. Je vends beaucoup de livres, je vis très, très, très bien là. Je suis vraiment... Je suis vraiment pas à plaindre là. Mais ça peut... Je peux pas... Puis je ris, je ris pas parce que... Je suis bon, je ris parce que j'en reviens pas d'être dans ces privilégiés là et je sais, puis ça fait pas longtemps là, ça fait... Écoute, j'ai commencé à écrire en 1994 et je peux en vivre que depuis 2007. Oh shit. J'ai été 13 ans, moi, enseignant en même temps que j'écrivais là. OK, souvent, c'est tout ça qu'ils vont faire, ils vont enseigner. Oui, beaucoup d'écrivains enseignent ou font du journalisme, font de la pige, font des contrats, bon, des... Écrits ici et ailleurs. Oui, ou ils ont un conjoint, une conjointe qui gagne assez bien sa vie pour qu'il puisse se permettre d'écrire à temps plein, ce qui est bien correct aussi là. Mais c'est ça, moi, c'est depuis 2007 que j'écris à temps plein. Oui. Fait que... Donc, j'avais déjà... Ça fait 13 ans. Fait que j'avais 40 ans là. J'avais déjà 40 ans là. Tu sais, j'ai pas eu un succès genre comme... Peut-être m'emmener, il faudrait que j'arrête. Parce que je me suis rendu compte que là, je pouvais vivre de mon écriture puis que si j'arrêtais d'enseigner, je pourrais écrire encore plus. Fait que le choix s'est fait assez aisément. Je veux dire, pouvoir écrire à temps plein, c'est quand même un beau privilège. Je suis chanceux de pouvoir faire ça. Il y a bien des amis auteurs qui aimeraient écrire à temps plein. Mais ça veut pas dire que c'est ça. Ça veut pas dire qu'en ce moment, je vais vendre encore assez de livres pour en vivre tout le temps. Je veux dire, même si j'en vendais mettons 10 000 seulement, bien seulement parce que ça serait beaucoup moins que ce que je vends là, mais mettons que le matin je vends 10 000 copies de mes romans, c'est quand même un beau chiffre. Il y a beaucoup d'auteurs qui aimeraient vendre 10 000 copies de leurs romans. 10 000 copies de ton roman à 2 piastres le roman, c'est pas la fin du monde. Tu vis pas là. En tout cas, tu vis pas la vie que t'es habitué de vivre quand t'en vends 75 000 ou 100 000. Est-ce que c'est dû percer le marché international? Oui, c'est ça. C'est pas difficile de publier un roman au Québec. Publier un roman au Québec, c'est pas difficile. Quand tu regardes toute la marde qui se publie, tu te dis, Chris, ça doit pas être difficile parce que ça a fait des affaires qui se publient de faits. C'est pas possible. Fait que ça, il y a trop de livres. Ça, c'est une autre affaire. Il y a trop de livres. Mais en question, on peut pas empêcher les éditeurs de publier. C'est eux qui décident. Mais il y a trop de livres. Clairement, il y a trop de livres. Mais il y a trop de tout. Puis comment choisir aussi. Oui, c'est ça. Qui qui va faire... Il y a des fois que c'est assez facile à choisir, à mon ami. Mais bon, sinon, c'est un autre débat. Puis il y en a souvent qui disent, comment ça sait que ce n'est qu'à le public? C'est tellement de la marde. Fait qu'il faut choisir l'attention. Oui, c'est ça. Écoute-toi. Oui, exactement. Mais l'international... Il y a bien des auteurs qui sont traduits dans... Moi, je traduis en polonais. J'ai un ou deux livres qui sont en polonais. J'ai un ou deux livres traduits en turc. En allemand? En espagnol. J'en ai un en allemand. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vendent. En fait, ils ne vendent pas. Ah, OK. Il y a beaucoup d'auteurs qui sont traduits dans toutes sortes de langues au Québec. Puis là, ils tarquent de ça. Puis il est traduit en 10 langues. Oui, mais ils vendent-tu? Oui, c'est ça. C'est le fun pour l'égo d'être traduit. Mais ça ne veut pas dire que tu en vends. J'ai une maison d'édition qui a publié deux, trois de mes romans en France. Ils ont vendu, pas pire, mais jamais comme ici. Jamais comme ici. Tu sais, il y a India Desjardins qui vend beaucoup, beaucoup de romans à l'étranger. Il y en a une couple d'autres aussi, mais il n'en pleut pas. Michel Tremblay et ses pièces qui sont jouées à l'international. Mais il y a beaucoup d'auteurs que je connais qui ont été publiés en France, qui ont été publiés en anglais, mais ça ne veut pas dire qu'ils vendent parce qu'il y a toute une machine derrière la... Ou quelqu'un comme ma tante Mathieu Bock-Côté. Tu sais que c'est comme plus d'opinion. Oui, c'est ça. Ça, de toute façon, ces livres-là, ici ou à l'international, ce sont des livres qui sont nichés dans des types de clientèle. Ah, qui c'est ça. C'est des livres universitaires, des livres intellectuels qui, souvent, ces livres-là vont vendre aussi auprès des intellectuels des autres pays parce qu'ils se parlent, ils se connaissent ce monde-là, ils se font des conférences, ils se font des rencontres, ils s'échangent leurs livres puis ils sont achetés. Ça fait que, tu sais, c'est pas comme un roman, là. C'est pas la même affaire, là. Ça fait que, tu sais, Mathieu Bock-Côté vend sûrement pas autant de livres que moi, ici, mais ils doivent en vendre plus à l'étranger que moi. Oui. Parce qu'il y a un cercle intellectuel, il y a un cercle d'universitaires qui lisent les mêmes livres un peu partout dans le monde. En tout cas, il me semble que c'est un peu comme ça. Tu sais, Bock-Côté va se faire inviter en France, aller participer à des conventions... C'est ça, de débattre des offres. Des conférences, des débats d'idées, il va être invité même dans plein... Tu sais, il doit se promener, Mathieu Bock-Côté, là, parce qu'il y a un circuit pour ça. Il y a un circuit pour les romans aussi. Moi aussi, je suis invité dans des salons d'idées à l'étranger, mais on est tellement d'auteurs que moi, souvent, j'arrive là et personne ne me connaît. Ah oui. Mais là, en France, c'est un peu moins vrai parce que je suis allé une couple de fois et puis là, il y a du monde qui commence à me connaître, mais pas tant. Je sais que Mathieu Bock-Côté, quand il va en Europe, il connaît beaucoup plus d'intellectuels en Europe que moi, je connais d'auteurs en Europe. Comment est-ce que je veux dire? À mon avis, en tout cas. Peut-être qu'il serait là à un côté, il me dirait « Non, ce n'est pas vrai pour en tout, mais c'est un peu le feeling que j'ai. » Oui. OK. Puis, il y a de quoi que je voulais absolument te parler avant qu'on se quitte. Là, il y a eu Yvan Godbout qui s'est fait amener en cours et là, il a gagné sa cause. Toi, voir ça, ça te fait peur? Ça m'a fait peur, mais là, ça m'a rassuré parce qu'il a gagné. Je ne me dis pas encore... Le bon sens peut encore triompher. Mais juste de se faire amener en cours. Ah oui, je trouve ça terrible. Déjà là, c'est trop. C'est terrible. Ça montre qu'on est en train de devenir complètement fou avec le... Politiquement. Oui, avec ce qu'on a le droit de dire et d'écrire. C'est de la fiction. Moi, après, c'est de la fiction que tu peux faire ce que tu veux. Après ça, les gens ont le droit de boycotter ou pas. Les gens ont le droit de dire « Moi, je ne suis pas... » On a le droit de ne pas aimer le livre de Godbout. On a le droit de dire que c'est de la marde si on trouve que c'est de la marde. On a le droit de dire que mes romans c'est de la marde. Mais tu n'amènes pas quelqu'un en cours pour ça. Tu ne menaces pas quelqu'un de le condamner. Et d'ailleurs, le juge, quand le juge a rendu son verdict, il était bon en crime, le juge. Il a même dit « Je ne comprends même pas ce qu'on fait ici. » Ça n'aurait pas dû se rendre en cours, ça. Puis le juge a dit que l'article de loi qui le permettait de l'amener en cours est inconstitutionnel. La bonne affaire de l'affaire Godbout, c'est que ça va peut-être changer la loi par rapport à ça pour ne plus que des niaiseries même se reproduisent. Mais ça, ce n'est pas sûr parce qu'il est temps de se passer des affaires par rapport à ça. Godbout, il est tiré d'affaires. C'est correct. Ils ne vont pas annuler ça. Mais il paraît que... Ils vont peut-être changer la loi. Oui, mais il y en a qui ne veulent pas la changer quand même. En tout cas, ça brasse un peu. Ça fait que ça, ça me fait chier. Mais Godbout, c'est réglé. C'est fini. C'est même pas normal. C'est pas normal. Je veux dire, quand la police a reçu cette plainte-là, il aurait dû faire... Ben non. Hey, on est allé chez eux. Je le connais, là, Yvan. C'est pour ça que je peux en parler un peu. On est allé chez lui. On l'a arrêté. On l'a menotté. En pleine nuit, à 5 heures du matin, genre devant son chum. Ça n'a aucun bon sens. On l'a traité comme un criminel. On a fouillé son ordinateur pour voir s'il n'était pas pédophile. Parce qu'il avait... Voyons. Parce qu'il a inventé une histoire. Moi, je me demande si ça n'a pas été pire parce qu'il est homosexuel. Ah oui. On est encore dans une société qui... Puis lui aussi se pose la question parce qu'au moins, je n'ai pas peur de le dire. Je me demande si on... Je ne sais pas si on aurait été aussi... Aussi... Intense. Intense si on avait été aussi... On s'en serait acharné autant sur un hétérosexuel. Ah oui. C'est terrible de dire ça. J'espère que je me trompe, mais je me pose honnêtement la question. Je me pose honnêtement la question. Et je pense aussi que si la... Si la... Si ça avait été un auteur plus mainstream, plus connu, plus respecté par le milieu littéraire, je ne pense pas qu'un affaire de même n'aurait pas arrivé à Michel Tremblay ou à... Ou à toi. Peut-être pas à moi. Il y en a qui ont dit que ça ne serait pas arrivé si on est quand même que tu es trop connu, on t'aurait sacré à paix. Je ne sais pas. Ça ne serait pas arrivé à Élise Turcoppe qui est une grande auteure que j'aime beaucoup. Les oeuvres que je te nomme, c'est des auteurs que j'aime beaucoup. Ça ne serait pas arrivé à ces auteurs-là. Ça ne serait pas arrivé à... Tu sais, bon... Parce que... Parce que le milieu littéraire... En tout cas, si ça aurait été arrivé, le milieu littéraire, ça serait... Dresser comme un seul homme et une seule femme pour contester. Là, ça... Oui, il y en a qui se sont levés de bas. Il y en a qui ont chialé. Mais comme c'est un auteur qui fait de l'horreur dans une maison d'édition qui fait de l'horreur, nanana... Je pense qu'on n'a pas réagi beaucoup assez à cause de ça. Et ça, je pense aussi que ça parle d'un certain élite qui existe dans le milieu littéraire. Moi, tu sais, je ne te demanderais pas de parler pour lui, mais moi, je voulais justement l'inviter sur mon show pour qu'il vienne en parler parce que, tu sais, la censure, disons, t'en humour tabarnak. Il n'arrête pas, là. Je comprends. Tu sais. Fait que... Mais on dirait qu'il y avait comme... Ben, soit c'est passé parce qu'il était peut-être tanné de cette histoire-là et qu'il voulait closer ça ou peut-être qu'il avait comme peur de dire d'autres choses. Tu lui as demandé et qu'il a dit non. Il a dit, je vais y penser, tu sais, ça vient de finir, je vais prendre du temps pour moi. Donc, si ça vient de finir, c'est sûr qu'il ne tentait sûrement pas. C'est sûr qu'elle en a parlé beaucoup. Ouais, c'est sûr. Moi, je vais lui dire que tu es bien fin, là. Ça peut aider. Ça passe de Justin Tachau. Ça peut aider, c'est ça. Mais c'est sûr qu'elle en a parlé beaucoup. Il avait peut-être besoin d'un break, oui. Ouais, c'est ça. Parce que là, il a recommencé à écrire, il est content. Tu sais, il n'écrivait plus. Il n'était plus capable d'écrire. Il était paralysé. C'est ça. Quand tu sais que ce que tu écris peut t'emmener en prison, si, ça bloque un gars, ça bloque un imaginaire, ça bloque un... Non, lui, il a vécu un cauchemar pendant un, deux ans. C'est terrible. Ben, c'est long. Il est traité comme un criminel parce que tu as écrit une page d'un enfant qui se fait abuser par son père et que c'est écrit en plus de façon à ce qu'on montre que le père, c'est vraiment un trou de cul et qu'en plus, à la fin, le père, il mange une volée. C'est clairement pas un livre pro-pédophile. C'est impossible de penser ça. Impossible. Après ça, qu'on aime ça ou non, c'est une autre histoire. Qu'on trouve que c'est de bon goût ou non, c'est une autre histoire. On ne peut pas condamner si on aime quelque chose ou pas. Ça, c'est personnel. Ce n'est pas criminel. Ce n'est pas criminel. C'est de la fiction. Lâchez-moi tranquille. On n'a pas fini. Si lui, il va en prison, il y en a un peu. Le prochain, c'est-tu moi avec des scènes dans le vide. À un moment donné, il y a un petit gars qui se fait abuser par un gars et on entend des sons à côté. Même s'il n'y a pas la description physique, on comprend très bien ce qui se passe. Attention, tu viens peut-être de t'incriminer. Avec ce qui vient d'arriver dans la gueule de boue, je pense qu'il y a un message clair qui a été lancé. J'ose espérer. Mais c'est là que tu me demandes si j'ai peur ou non. En fait, à la prochaine année, les deux prochaines années, on va voir. On va voir ce qui va se passer. Des répercussions de ça. J'ai peur en général avec la montée de l'intolérance en ce moment sur le politically correct. Tout ça me fait très peur. Je comprends... Les campagnes de salissage. Oui, tout ça. Avec les réseaux sociaux. Ça, je trouve ça terrible, terrible. Je trouve qu'il y a des gens qui se font lyncher sur la place publique avant même que... Bon, je ne parle pas des cas évidents. Je ne parle pas de roson. Je ne parle pas de ça que je parle. On le sait bien. Il n'y a pas de surprise. C'est quelqu'un qui fait « roson, mais voyons donc! » Je ne me dérange pas de le dire en non. Je m'en calice. Mais je parle de n'importe qui peut avoir n'importe quoi sur une allégation. Surtout, de ne plus avoir le droit de dire telle affaire. Là, c'est rendu qu'il y a des mots qu'on n'a plus le droit de dire. Moi, je ne peux pas embarquer là-dedans. Je ne peux pas être d'accord avec ça. Tout est question de contexte. Tout est question de pourquoi tu le fais. En fait, c'est considéré qu'on n'a plus confiance à l'intelligence des gens. C'est ça, moi, qui me brime. C'est que peu importe qu'il va dire tel mot et l'autre va le dire pour une autre raison, on met ça sur le même pied d'égalité. Et ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu n'as pas la même intention. Tu n'as pas le même message. Tu n'as pas le même... Ça ne marche pas. Moi, je trouve qu'un des meilleurs humoristes en ce moment qui parle de ça de façon intelligente, c'est Ricky Gervais. Je trouve que Ricky Gervais, lui, il est baveux. Lui, il n'a pas peur. Mais il le fait avec une intelligence, je trouve. Puis il l'assume. Puis il l'assume, mais il explique aussi. Il y a quelqu'un qui pense que Ricky Gervais est homophobe ou raciste. Il n'a vraiment pas compris. Il n'a vraiment pas compris ces spectacles-là. Puis il n'a pas écouté des office comme du monde. Parce que c'est clair que ça ne l'est pas. Pour moi, c'est clair. Mais je comprends qu'il y a un extrême en ce moment parce qu'il faut trouver un... C'est toujours ça. Dans les mouvements sociaux, il y a toujours eu beaucoup de... Le balancier était là avant. Là, il faut aller là pour qu'éventuellement on revienne ici. Puis en général, moi-même, ça m'amène à avoir des réflexions. Moi-même, ça m'amène à réfléchir quand j'écris mes romans, des choses que je n'aurais peut-être pas réfléchies avant et qui sont correctes. Je me demande, est-ce que c'est nécessaire que ce personnage-là soit encore un blanc, hétéro, sexuel, mâle? Est-ce nécessaire? Pourquoi pas mettre une fille? Pourquoi pas mettre un homosexuel? Pourquoi pas un noir? Ça m'oblige à avoir... Là, je ne veux pas que mes romans deviennent des catalogues de la diversité. Ce n'est pas ça que je veux. Parce que ça, c'est un autre piège que tu as l'air d'un petit clown. Il manque... Tu n'as pas d'unijambiste. Ce n'est pas ça que je veux. Mais tu sais, dans mon dernier roman que j'ai publié, ceux de là-bas, il y avait deux personnages principaux. En tout cas, un gars qui fait une enquête avec un autre gars. Puis à un moment donné, je me suis dit, pourquoi il ne serait pas gay? Tiens, pourquoi pas que l'autre... Pas mon personnage principal, mais l'autre. Pourquoi qu'il ne serait pas gay? Puis on n'en parlera jamais qu'il est gay, là. On va en parler dans le temps qu'il parle de son chum. Mais on ne fera pas de cas là-dessus. On ne fera pas un sympage sur la réalité des gays. Il va être gay parce qu'il est gay. L'éveil sexuel. Il va être gay parce que ça se peut dans la vie qu'on rencontre un gay qui nous aide dans une affaire parce qu'il est gay et ça finit là. Puis ça fit bien. Puis il est juste gay. Puis il y a une chum qui l'a lue puis il a fait « C'est parfait. C'est parfait. C'est juste... Tu ne fais pas de cas avec ça. Il est homosexuel. That's it. Puis on ne sent pas que tu... C'est juste que... Why not dans les 15 personnages qu'il y a dans ton roman? Pourquoi qu'il n'y aurait pas un gay? Statistiquement parlant, il y a bien des chances qu'il y en ait un. Fait que pourquoi pas? Fait que tu sais... Mais ça se passe à Drummondville. Fait que je n'ai aucun personnage principal qui est un noir. Pourquoi? Parce qu'il y en a 12 noirs à Drummondville. Comprends-tu? Ben, d'où? J'exagère, là. Mais il n'y en a pas beaucoup. Fait qu'à un moment donné, il faut être aussi... Tu sais, on nous demande d'être représentatif, mais soyons-là pour vrai, là. Fait que si dans mon cercle d'amis... Tu sais, comme là, ça se passe à Drummondville, justement, mon prochain roman avec la petite fille, là. Puis là, ce sont quatre amis, là. Fait qu'il y a trois petites filles qui sont blanches puis une, elle s'appelle Ling. On ne dit jamais quoi mon zoo de bain qui est asiatique, tu sais. Mais là, il n'était pas question que je mette une blanche, une asiatique, une noire puis, je ne sais pas moi, une fille en chaise roulante. Tu sais? Ben là, tu n'es plus représentatif. Ce n'est pas vrai, là. Non, non. Là, 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 là... Tu essaies d'être au vœu. Ben là, tu essaies d'être fin avec tout le monde puis tu essaies de dire, regardez... C'est ça. Tu essaies de dire, regardez, tout le monde a de la place dans mon roman. Là, à un moment donné, il faut y croire aussi. Il faut être réaliste, là. Fait que oui. Tu sais, il y a dix ans, j'ai écrit ce roman-là, là, j'aurais peut-être mis quatre petites filles blanches. Là, j'ai dit, ah, j'ai à Drummondville? Oui, oui, une petite fille. Il y en a de plus en plus des enfants adoptés. Ça peut être une petite fille adoptée ou ça peut être une asiatique. Je lui ai dit, pourquoi pas en médecine? Why not? Je le glisse de même. C'est tout. On n'en fait pas de cas. Quand on va chez eux, ils ne mangent pas du riz. Je ne suis pas niaiseux. Mais il y a dix ans, j'aurais peut-être pas eu cette réflexion-là. Fait que c'est correct aussi. C'est correct de nous obliger, des gars de mon âge à dire, bon, on a eu une éducation qu'on a eue. On peut-tu des fois être plus inclusif? On peut-tu des fois se mettre dans la peau de d'autres que nous? On peut-tu faire ça? Puis oui, je fais moins de jokes de mon âge qu'avant. J'en faisais des jokes de mon âge comme tous les gars de mon âge. J'ai fait, il y en a peut-être qui ne sont pas drôles, effectivement. Je peux peut-être faire attention à ça. Why not? Mais il y en a encore qui sont bonnes. Puis j'ai avoir le droit de la faire. Il ne faut pas condamner des autres. Ça, parce qu'une bonne joke de mon âge bien placée dans un contexte que le monde me connaît, elle peut être encore bonne. Mais j'en fais moins parce qu'il y en a qui ne sont pas bonnes et qui n'avaient pas de bonnes raisons. Je pense qu'il faut trouver un équilibre là-dedans. Je ne rejette pas tout de ça, mais je me dis qu'il ne faut pas non plus virer fou. Je trouve qu'en ce moment, les jeunes surtout sont intenses. Mais ça prend peut-être de ça pour équilibrer. Voilà. Patrick Sénécal, c'était écoeurant. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à toi. Je n'ai jamais parlé aussi longtemps, je pense, dans une rencontre. Ça fait deux heures qu'on se parle. Mon Dieu Seigneur. Si tu veux, tu feras du montage. Non, non, non. Je ne gêne-toi pas si tu veux couper des enfants. Je suis sûr que tous ceux qui nous écoutent sont vraiment contents. Ils sont bien passés en tout cas. Tu es vraiment incœurant, mon gars. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'est ça. Yes, sir. C'est bon. Je veux plugger vraiment tes enfants. Il y a Alice version BD qui est déjà sortie. Oui. Si on veut l'avoir, il y a-tu un site ou il y a-tu... C'est en ligne. Les libraires, en librairie, en ligne, il n'y a pas de problème. Je vais mettre des... Oui, c'est ça. Il y a mon nouveau roman qui sort au mois d'avril. C'est ça, Flo? Oui. Ma série télévisée, Patrick Sonecal présente sur Idico au mois de mars. OK. Voilà. C'est pas mal l'actualité qui s'en vient. OK, parfait. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, tu as le Facebook. Oui, j'ai un Facebook, ma page de lecteur qui est Patrick Sonecal, auteur, je pense. En tout cas, c'est assez facile à trouver. Oui. Mais c'est tout. Ah oui? OK. Je ne suis pas très... OK. Je ne suis pas sur... Instagram? Non, non, non. Je ne suis pas sur Instagram. Je ne ferais même pas comment ça me ferait. Non, non, non. Je ne suis pas sur Twitter. Non, non. Je suis un dinosaure. Je vous l'ai dit, je suis un dinosaure. C'est comme ça. Hé, mais un énorme merci. Pour vrai, je suis tellement honoré, mon gars. Merci beaucoup. All right. Merci à tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao. Bye. Bye. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allain. Yeah, 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 yeah. Pou, 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 pou. Pou, 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 pou. Sous-titrage Société Radio-Canada